... Trois douzaines de petites barbières à l'ange déchu, rue des Visitandines, 12. Trois fois 24 petites barbières au cheval de bronze, rue des Foulons. Le cheval de bronze devient un bon client. C'est malheureusement un mauvais payeur. Quand on apporte la marchandise, c'est toujours bon. Quand on vient avec la facture, il n'y a personne dans la maison. 36 points pour le lapin bleu. Monsieur Bullemance est trop tendre vis-à-vis de ses débiteurs. Oh, père est si bon. Il se laisserait prendre le père de la bouche. Ah, oui, certainement, oui. Il donnera encore du beurre au-dessus du marché. Allô, maison Bullemance, j'écoute. Monsieur Bullemance, il est au magasin pour le moment. Mais Mlle Bullemance est là. C'est M. Séraphin. Allô ? Bonjour, M. Séraphin. Vous voulez parler père ? Père est en bas. Il jette un oeil sur les camionneurs. Alors, dites, est-ce que vous en avez d'une heure ? Ouais. Ouais, ça est viscant, ça. Ouais, c'est ça. Venez le dire vous-même dans l'heure du midi. Au revoir, M. Séraphin. Alors, rien ? Le comité est venu ensemble hier soir et il a choisi M. Hebelings comme président d'honneur. Cette nouvelle va vivement contrarier M. Bullemance. Lui sait encore rien, mais elle va encore jouer sur sa pâte. Mais qui est-elle ? Mère, tiens, elle ne sait pas le laisser cinq minutes tranquille avec ça. Eh bien, pour quand c'est donc ? Quand c'est que vous serez enfin président d'honneur de la société mutuelle des employés ouvriers de brasserie ? Quand c'est que vous aurez aussi un peu de prestige ? Et lui, il fait ce qu'il peut, vous savez. Il donne la main aux ouvriers, il fait des verres à tout le monde. Il a promis un drapeau ? Ah oui ? Oui. Et mère est tout le temps en train de lui dire qu'il ne sait rien faire. Et c'est pourtant une si brave femme, vous savez. Mme Bullemance est charmante, mais qui n'a pas ses petits moments de mauvaise humeur ? C'est aussi comme ça chez vos parents à Paris ? Non, pas exactement, non. Monsieur, votre père n'aime peut-être pas d'être président d'honneur ? Non. Et Mme, votre mère, non plus ? Non plus, non. Mais ce sont quand même de braves gens. Je vous en réponds, Mlle Suzanne. Vous les aimez bien ? Je les adore. Oh, moi aussi, j'aime beaucoup les miens. Ils sont très gentils. Oh, père, il est quelquefois un peu difficile sur la besogne. Ça, j'en sais quelque chose. Il y a déjà longtemps que ça n'a pas fait d'observation, hein ? Et c'est peut-être que je n'en mérite plus. Ça, c'est à voir. Il te pose que... Il te pose que... Oui, monsieur Bellemance. Est-ce que vous avez encore une fois été livré chez Stouffs ? J'ai livré ce qu'on m'a demandé de livrer. Oh, yeah, 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 yeah. C'est quand même embêtant, hein ? Tous les jours, il y a des réclamations. Tous les jours, vous faites une nouvelle gaffe. Mais enfin, monsieur Bellemance, je ne... Bellemance, Bellemance, je suis Bellemance. Vous êtes toujours à faire des patatilles et des patatas, à pincer le français et à faire des compliments parisiens. Et en attendant, on église la besogne. Ouh, moi, je n'aime pas ça hier soir. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait ? Stouffs, vous avez commandé 100 bouteilles de Stouffs. Et vous avez livré 50 bouteilles de Grosel. Mais je crois cependant de ne pas m'être trompé. Je vais consulter le bulletin de commande. Mais regardez, regardez. Un client ne réclame pas quand ce n'est pas besoin, n'est-ce pas ? Non, fils, croyez-moi. Surveillez un peu mieux les affaires. Prenez exemple sur ma file. Je suis seul dépositaire pour la Belgique du Stouffs de Glasgow et de la Gueuge-Mort-Suppit. C'est quelque chose, il ne faut pas jouer avec ça. Et ça n'est pas parce que je suis en correspondance avec votre père et qui m'a demandé pour vous une place sur mes bureaux pour apprendre le commerce belge que vous devez tout planter en l'air. Vous avez fait une grosse gaffe. Père, maintenant, je ne me souviens, c'est moi qui m'ai trompé. J'ai cru que le stout était pour Stouffs et la groseille pour Stouffs. Oh, il aurait dû quand même voir ça. Mais non, c'est le jour où vous l'avez envoyé sur la banque. Oui. Oui. Mais il fait quand même jamais attention. Bonjour. Bonjour. C'est pour une commande. Si ça ne vous fait rien, j'aime mieux la faire avec mademoiselle. Je suis habitué sur elle. Vous voyez, hein ? Oui, moi, j'ai même pas ces garçons, hein. Oui, monsieur Monstings. Demain, à une heure de relevé, étiquette verte avec bouchon de caoutchouc. Oui, oui, monsieur Monstings. Alors, comme nous avons dit, n'est-ce pas ? Au revoir, monsieur Monstings. Le 24 de l'une et le 24 de l'autre, et la facture a quitté. Oui, oui, monsieur Monstings. Au revoir, monsieur Monstings. Et merci, hein. Allez, allez. Si vous croyez que ça en fait quelque chose, un client qui travaille avec moi, c'est de la besogne en moins pour vous, n'est-ce pas ? Et puis, père est ennuyé à cause de la société. Et mère, ça, on ne peut pas dire, hein. Elle ne s'occupe presque pas de vous. Ah, si vous n'étiez pas là, mademoiselle Suzanne, je vous jure bien qu'il y a longtemps. Mais je ne suis pas un petit comique qui attend après ces maigres appointements. Mon père m'a envoyé en Belgique chez monsieur Beulmans, content que j'y trouverais au moins quelques égards. Tant, 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 tant. Est-ce que je n'ai pas d'égard pour vous ? Eh bien, moi, hein, c'est le principal. Je veux que vous restiez ici jusqu'à la fin de votre année. Mademoiselle, la soupe, elle est servie. Déjà, midi ? Oui, j'arrive, hein. Allez, monsieur Albert, il est midi passé. Prenez votre chapeau, allez dîner et revenez le plus tôt possible. Il y a encore beaucoup d'ouvrages pour cet après-midi. Je n'aurai même pas le temps de prendre ma leçon de piano. Et alors ? Vous êtes allés à la société ? Non, je n'ai pas été à la société. Vous avez pas de nouvelles ? Vous auriez pu aller en chercher, hein ? Vous êtes là comme une moule. Et puis, je m'en fous. On ne peut même pas manger tranquille ici. Enlève, père ! Laissez-moi seulement aller ici dans le cas. Enlève, père ! Quoi ? Mais venez en table, c'est bête. Il est bête qu'on ne peut pas manger à son âge ici. Il faut toujours discuter et crier. Et quand on crie, on oublie de mâcher, on en vend des gros morceaux et on va faire pour l'estomac. Non, père, père, elle ne vous a rien dit ? Et naturellement, vous tirez avec elle. Vous êtes toujours tous les deux contre moi. Oh, ce n'est pas juste ce que vous dites, père. Je n'ai rien dit. Et puis, mère dit aussi que je tire avec vous. Ça prouve bien que je ne tire avec personne. Je suis assez triste de toutes ces ruses. Vous croyez que ça m'amuse ? Je sais que je ne suis pas président d'honneur. Eh bien, je ne suis pas président d'honneur. Voilà. Elle n'a qu'attaché de se faire nommer, elle. Écoutez, père, venez. Je suis très bien ici. Mère a promis qu'elle ne parlerait plus de ça. Promis ? Je connais ça. Le jour de notre mariage, elle a aussi promis. Obéissance, elle a promis. Oui, mais maintenant, c'est sérieux. Elle ne dira plus un mot. Mais j'ai dit que c'est fini, hein. Oui, oui. Ah oui ou non, vous venez à d'âme, président. Vous filez, hein, sinon... Oui, ah ben, ça, je voudrais voir. Oui, j'ai peur. Tout à l'heure, ça, c'est fini entre nous, hein. Vous allez me donner envie. Mais père, mère, mais qu'est-ce que la servante a dit ? Oui, celle-là, elle doit bien les tourner depuis deux ans que ça dure. En tout cas, ça ne peut pas rester et continuer et durer, hein. Demain, j'irai chez l'avocat. Allez, chez l'avocat. Il vous dira ce qu'il pense de vous. En tout cas, si vous refusez de venir à table, c'est plus besoin de faire à dîner, hein. Demain, je suis en d'accueil, et moi, on mangera des pistons l'air avec du jambon. Oh, vous allez me faire pleurer. Je veux bien. J'ai de l'argent. J'irai au restaurant. Et vous savez, Philippe, tout des plats fins, potage Saint-Germain, macaroni à l'Annapolite, chou-croûte de Strasbourg, et pain perdu. Je vous en rapporterai, Philippe. Ça, je sais bien, vous pouvez me dire de vous laisser manquer de quelque chose, mais on aura aussi tiré son plan. Alors, oui ou non, est-ce que vous venez, maintenant ? Non ! Bon, venez manger, je suis en d'accueil. Salut, hein, monsieur le président, on ne... Bonjour, monsieur Edwin de Mance. Ah, c'est vous, c'est le fin. Tiens, vous dînez ici ? Oui, il fait un peu trop chaud dans la salle à manger. Alors, vous avez du neuf ? De la société ? Oui, et ça sort des bonnes nouvelles. C'est comme on veut. Ça a des bonnes nouvelles pour Ebelins et des mauvaises nouvelles pour vous. Quoi, je ne suis pas nommé ? Non. Vous avez pourtant présenté ma candidature. Ça, c'est sûr. Et alors ? On m'a demandé votre titre. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Je n'ai rien répondu. Et pourquoi vous n'avez rien répondu ? Parce que je ne savais pas quoi répondre. Donc, alors, je n'ai pas de titre. Vous n'avez pas dit que je suis seul dépositaire pour la musique du Stade d'Escow et de l'accusement subit ? Je l'ai dit. Mais Ebelins est dépositaire de deux marques de scotch. Et vous n'avez pas dit que j'ai trois employés et une comptable ? Je l'ai dit. Mais Ebelins a aussi une dactylographe. Et vous n'avez pas dit que j'ai dix camions à deux cheveux ? Je l'ai dit. Mais Ebelins a dit camions automobiles. Et vous n'avez pas dit que je suis décoré d'Isabelle la catholique ? Mais je l'ai dit. Mais Ebelins a le Christ du Portugal. Et ça est rouge. Et puis, c'est de la popularité à la société. C'est vrai, vous êtes populaire. Mais on a voté, ça allait très bien. On entendait tout le temps Ebelins une voix, Bulemans cinq voix, Ebelins deux voix, Bulemans six voix. Alors est arrivé un paquet de bulletins pour Ebelins. C'était comme aux élections législatives. Wolvertem, libéraux, cinquante-quatre voix. Catholique, paf ! Cinq mille quatre cent septante voix. Oui, c'est Wolvertem qui vous a mis dedans, M. Bulemans. Je pense que ça va faire de la peine à Mme Bulemans. C'est sûr, ça. Enfin, c'est une si brave femme et c'est si facilement se faire une raison. Ça vaut mieux. Mais moi, je crois quand même que vous n'avez pas bien conduit ma campagne, vous savez. Je vous assure que je me suis bien débrouillé. Depuis quinze jours, tous les soirs, je suis saoul. Vous n'avez fait que votre devoir, puisque vous devez être mon beau-fils. Tiens, non. Mais je ne vois pas Suzanne. Elle est dans la salle à manger. Avec Mme Bulemans. Nature. Le France-Quillon n'est pas là. Non. Il y a longtemps qu'il ne mange plus ici. J'ai eu un jour des mots avec ma femme devant lui. Ça l'a embêté. Il a demandé de ne plus venir. Oui, il a fait un temps. Je suis bien content qu'il ne mange plus ici. Il est déjà assez autour de Suzanne comme ça. Comment autour de Suzanne ? Oui, ici, dans le bureau. Ils travaillent ensemble. Je ne peux quand même pas mettre ces garçons sur le trottoir. Je sais, mais ça m'embête. Je suis un peu jaloux. Oh, là. Vous faites bien me comprendre. Vous avez aussi été jeune. Ah, oui. Dans le temps. Oh, il vous est bête. Il ne faut pas avoir peur de ces garçons. Je dis ce que je dis. Je sais ce que je sais. Et je vois ce que je vois. Mais oui, je le disais bien, c'était Raphaël. Bonjour, c'est Raphaël. Bonjour, madame Bellemande. Ça va bien ? Oui. Vous avez déjà dîné ? Oui. Et alors ? Vous avez des nouvelles de la société ? Oui. Ça n'a pas été. Oh, c'est dommage. Enfin, tant pis. Ce sera pour une autre fois. Bellemande, c'est philosophe. Il se fait si facilement une raison. Hein, père ? Allez, restez pas là, c'est Raphaël. Venez. Une fille. Mais j'ai qu'une minute. Vincent Perriard. Allez, père, venez prendre votre pousse-café. Allez. Bonjour, Suzanne. Pousse-café, pousse-café. Allez, je vais seulement les prendre mon pisse-café. Allez, c'est passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demandez à un chien pourquoi il n'aime pas un chat Ou à un chat pourquoi il n'aime pas un chien Ben, il ne saurait pas vous répondre Mais ça m'empêche qu'un chien peut estimer un chat Et qu'un chat peut estimer un chien Cela me paraît puissamment raisonné Ouais Monsieur Albert, j'ai un service à vous demander Allez-y Mais pour ça, il faut que je vous fasse le confident D'une affaire confidentielle Et très grave C'est à propos de mon mariage Alors je vous prie de vous en tenir là Je ne veux d'aucune manière être mêlé à votre mariage Votre petit préambule Où vous vous êtes montré hérissé De toutes vos mauvaises intentions à mon égard Me met tout à fait à l'aise Pour vous dire que moi non plus Je ne me sens nullement attiré vers vous Par conséquent, cherchez quelqu'un de vos amis Qui puisse me remplacer en cette occurrence C'est impossible sans ça Comment ? Ben oui, c'est impossible Parce que mes amis, c'est tous des braves garçons Mais ils sauraient jamais tenir leur langue Tandis que vous, je vous aime Mais je sais que vous êtes un honnête homme Et capable de garder un secret Ce qui vous met tout à fait à l'aise Pour commettre un abus de... De votre confiance Oui Si vous voulez Oui, mais je ne me laisserai pas faire Si, parce que c'est pour une bonne action C'est assez inattendu Vous avez une façon très pittoresque De demander un service Monsieur Albert Je vais me marier J'ai beaucoup de goût pour Mlle Suzanne Et puis, elle a une jolie dot Oui, oui Mais avant que je la marie Je dois régulariser une situation J'ai une bonne amie Mon Dieu Oui Mais j'ai aussi Un enfant avec ma bonne amie Mon Dieu Oui Et comme je ne suis pas de ceux Qui quand ils glissent sur quelque chose Ne se retournent pas Je ne voudrais pas que ce petit Qui n'a rien fait pour ça Tombe dans la misère Alors j'avais pensé Que vous, monsieur Albert Vous pourriez aller trouver Anna Anna Oui, c'est Anna Et lui proposer un petit arrangement Et comme vous causez bien Oui, 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 oui Vous causez bien Vous pourriez la consommer Et comme ça, il n'y aurait pas de scandale Je serais bien tranquille Et on ne pourrait jamais dire Que Séraphin Meulemester N'a pas fait tout son devoir C'est tout Ben oui, c'est tout Monsieur Séraphin Meulemester Je ne me charge pas de cette mission Comment ? Ah non, pas à cause de vous Pas à cause de mademoiselle Anna Non pas que je puisse me permettre D'apprécier votre conduite De vous blâmer De vous approuver Mais parce que mademoiselle Suzanne Est la seule personne ici Pour laquelle j'ai quelques sympathies Elle est la seule Qui m'est accueillie amablement Sans ironie Et sans ce mépris Que vous-même vous affectez Même lorsque vous venez Me demander un service Je crains donc Qu'un mariage Entrez-les-vous Consommé sous dossier Heureuse auspice Ne soit pas un bonheur Qu'elle mérite Je ne désire donc en rien Le faciliter pour ma part Vous n'allez pas lui dire N'est-ce pas ? Non, non, rassurez-vous monsieur Je suis de cette sorte de chat Qu'un chien comme vous Ne peut pas aimer Mais qu'il doit estimer Je ne ferai rien pour vous Mais je ne me servirai contre vous D'aucune arme déloyale J'étais malgré moi Dans cette affaire Votre confident Mais je n'en respecterai Pas moins votre secret Oui, vous dites ça Je le dis Et je le ferai Alors, monsieur Albert A un oeil sur mademoiselle Bull Je m'en goûte-tête Mais soyez tranquille Ce n'est pas du spectre Pour votre bec Et vous aurez beau prendre Votre air d'en avoir deux C'est moi qui marierai Mademoiselle Bull Et puisque vous ne voulez pas Arranger l'affaire d'Anna Et de son enfant Ils n'auront qu'à tirer leur plan Moi, j'aurais fait tout Ce que je devais Mais rappelez-vous Monsieur Albert Delpierre De Paris Que toutes les belles phrases Que vous pourrez dire à Suzanne Ça ne servira de rien Car ce n'est pas les oiseaux Qui sont les plus beaux plumes Qui chantent les meilleurs Vous m'avez compris ? J'ai Suzanne Je la garde Un tiers vaut mieux que deux Tu ne l'auras pas Alors, je fais attention Imbécile Ah, c'est Raphaël Vous êtes encore là ? Oui Je causais, monsieur Au revoir, Suzanne Je suis contente Que vous êtes de bons amis Et qu'est-ce que vous disiez ? Oh, des banalités Nous parlions de la pluie Et du beau temps Oui Je crois qu'il va dracher Est-ce que vous voulez un parapluie ? Non Les parapluies C'est toujours la même chose Je pars avec Et quand je reviens J'en ai plus Ou si j'en ai un C'est un parapluie Contraire Bah, si vous le perdez Ça ne fait rien Je vous donnerai un vieux C'est tout de même Presque de la même bourse N'est-ce pas ? De la même bourse ? Oui, puisque je dois vous marier Mais qu'il faut-il répondre A cette lettre ? Ne vous donnez pas la peine Et que nous devons vivre ensemble Ce monsieur bataille est quand même un drôle Hier il dit que c'est bon Aujourd'hui il dit que c'est plus bon Et que nous devons vivre ensemble Je vais lui répondre que nous faisons pour un bien Il n'a qu'à le dire Et que nous devons vivre ensemble Alors ça ne viendra tout de même pas sur un parapluie Oui, oui Oui, oui, vous n'écoutez même pas ce que je dis Moi ? Oui, comme monsieur Albert Et là avec ses manières de parisien Moi je ne suis plus rien du tout Oui, mais non C'est rapide, qu'est-ce que ça me dit ? Oui, j'avais raison de le dire tout à l'heure Il est tout le temps à tourner autour de vous Et vous, vous aimez ça Ah, je comprends maintenant De quoi vous avez causé tous les deux Venez un peu par ici, monsieur Albert Venez un peu par ici, Séraphin Des cancans, ça je ne veux pas Je dois dire, Séraphin, que je trouve assez honteux Ce que vous faites là Mais enfin, tous les hommes sont comme ça Seulement chez moi, ça doit être tout droit dehors Vous, monsieur Albert Je crois que vous êtes un bon garçon Mais on ne sait jamais Ah ! Vous n'avez jamais rien dit de vexant Vous n'avez jamais rien fait de malhonnête Je crois même que si vous étiez un tripoteur Comme il y en a beaucoup Vous auriez déjà essayé de mettre votre main sur mon bras Ou vos pieds sur mes pieds sous le pépite En tout cas, si vous avez de mauvaises intentions Vous n'avez qu'à les inscrire sur une ardoise Et les essuyer avec une loque à relocter Je suis la fiancée de Séraphin Et tant que je serai la fiancée de Séraphin Les autres pourront danser Et mais Vous, Séraphin, je ne vous ai jamais dit que je vous aimais Et mais Peut-être que je vous aime Ah ! Peut-être que je ne vous aime pas Ah ! Ça, moi, je le sais Mais je suis votre fiancée Et ça, je veux qu'on respecte Mais ce que je ne veux pas C'est de la jalousie et des reproches Je ne suis pas de la sorte, vous savez Encore une fois Et des manières de ce genre Et vous pouvez prendre vos clics et vos claques Voilà C'est compris Maintenant, vous pouvez continuer Je dois aller sur mon bureau Au revoir, Suzanne Monsieur Oh, voilà des manières Mais c'est lui qui est venu Il est plus d'une heure passée Oui Et il y a encore beaucoup d'écritures à faire Beaucoup Eh bien, vous ne venez pas à paix pour arriver Tant mieux, je désire voir M. Belmance Il n'a pourtant pas l'habitude de vous dire des choses agréables Cette fois, c'est moi qui lui parlerai Mademoiselle Suzanne, il faut que je m'éloigne Oh non, M. Alperceau ne va pas recommencer Mais là, ça recommence trop souvent Vous avez entendu M. Séraphin ? Séraphin ? Mais enfin, il a raison, ce garçon, s'il est un loup Mais vous-même, sans vous en douter, vous m'avez dit des choses terribles Terribles ? Mais non, j'ai dit des choses naturelles Ce n'est peut-être pas très bien causé Mais on cause comme on peut Je ne suis pas une Parisienne, moi Vous m'avez dit des choses que je ne méritais pas Vous avez prononcé des mots Dont le souvenir vient de gâter le délicieux plaisir de nos têtes à tête Je me dirai sans cesse Elle retire le pied pour que je n'y pose pas le mien Elle se méfie de moi Mais c'était pour rire Laissez-moi partir Vous n'ignorez pas que depuis longtemps, je suis hantée par l'idée de rentrer à Paris Il y a Mme Belmance, il y a M. Belmance, il y a M. Séraphin Séraphin Mais je ne veux pas, M. Albert Mais laissez-moi partir Cette hostilité finit par mettre à ce point pénible Que je ne puis plus la supporter Et je ne la rencontre pas seulement chez votre parent Chez votre mère, chez votre père, chez M. Séraphin Mais même chez des gens à l'indifférence desquels j'espérais pouvoir prétendre Plus je m'efforce d'attirer vers moi les sympathies Et plus je vois que je suis irrémédiablement antipathique Mais non Mais si Tenez un exemple Tout à l'heure, j'ai rencontré Isabelle, votre bonne dans l'escalier Elle était chargée de deux seaux d'eau remplis jusqu'au bord À chaque pas qu'elle faisait, l'eau menaçait de tomber Alors pour rendre sa tâche moins pénible, je pris l'un des seaux et je le montais jusqu'au palier Eh bien Elle me remercie Puis elle eut un indéfinissable sourire de mépris que je perçus au vol Isabelle vous a brisé le cœur Mais non, Isabelle ne m'a pas brisé le cœur Mais elle eut cet aspect dédaigneux avec lequel on accueille ici mes meilleures intentions Mais je suis sûre que vous vous trompez Alors voyons, qu'est-ce que vous avez dit à cette bande quand elle vous a remercié ? Je ne sais pas, moi je lui ai dit De rien, de rien, c'est la moindre des choses Eh bien voilà, en parlant à Isabelle, il fallait dire Or, laissez seulement, ce n'est rien de porter un saut Qu'est-ce que vous dites ? Mais je dis, or, laissez seulement, ce n'est rien de porter un saut Ah Mais oui, vous parlez à ces gens en langage qui ne comprennent pas Alors, ils s'imaginent que vous êtes un penseur Parlez comme nous Mais comme vous, je le voudrais bien Mais comme eux, il me semble que ça ne passerait pas Mais si, voyons, comment me diriez-vous si vous étiez Séraphin, que je vous plaît ? Dieu Allez Je vous dirais, mademoiselle Suzanne Ecoutez, si vous croyez que c'est facile comme ça, l'improviste Eh bien, supposé Supposé que vous me fassiez la vœu de votre tendresse pour une autre Une jeune fille que vous auriez laissée à Paris et que vous aimeriez Mais je n'ai laissé à Paris aucune jeune fille que j'aime Eh bien, supposé Je vous dirais, mademoiselle Suzanne Allez J'ai un penchant pour vous Je veux dire, j'ai un penchant pour mademoiselle que je n'ai pas laissé à Paris Mais non, il fallait dire, mademoiselle Suzanne, j'ai une bouche pour mademoiselle une telle Une quoi ? Une bouche ? Une bouche ? Mais oui Allez, répétez Mademoiselle Suzanne, j'ai une bouche ? Mademoiselle Suzanne, j'ai une... Bouche ? Bouche ? Pour vous Ah C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Quand j'entends employer par d'autres ces tournures de foie spéciales, ça me choque Comme une incongruité Mais quand vous les dites, ça me paraît gentil, étrange mais gentil Ça a la saveur d'un de ces fruits tropicaux qui étonnent d'abord Et à laquelle on se fait si bien qu'on veut t'y goûter à nouveau C'est curieux, n'est-ce pas ? Ouais, c'est très curieux Très curieux Et laissez-moi partir, ça vaut mieux Vous songerez de temps en temps à votre ami Et moi, je n'oublierai jamais ma petite collègue de quelques mois Et vous ? Moi non plus Bon, alors je vais lui dire à monsieur Belmance Que mon père voulant donner plus d'extension à sa fille, on me rappelle à Paris Car il vaut mieux, n'est-ce pas ? Ne froisser personne Oui, certainement Évidemment Et puis comme ça, n'est-ce pas ? Vous pourrez prendre tout votre temps et ne pas laisser les écritures en arrière Oui, trois ou quatre Moi ? Non, jour Si vite ? Oui Et monsieur Albert, jamais vous ne pourrez mettre le grand livre au courant Mais si, si, il ne reste plus que le compte de Vendeuse Andenne, Boxtael, Gauphin et Burst-Treyten à liquider Pour le reste, tout est en ordre Mais vous oubliez l'échéance du 15 ? Je sais là, je ne la ferai pas, jamais Ne vous opposez pas à mon départ Mais je ne veux pas, monsieur Albert Ne vous opposez pas à mon départ, il ne comptera pas pour vous Vous continuerez à rire, à chanter, à être heureuse Heureuse ? Mais je ne suis pas heureuse, monsieur Albert Quand j'étais petite, oui, père et mère s'entendaient Ah, oui Et quand ils se disputaient, ça m'était bien égale Car j'étais trop jeune pour comprendre Mais maintenant, je comprends, n'est-ce pas ? Et ça me fait si mal Je suis tout le temps en train d'éviter les sujets de bisbrouille entre eux Je chante pour les tenir de bonne humeur Je ne discute jamais Je suis douce avec eux et avec tout le monde Pour qu'eux aussi, ils deviennent doux Vous savez, ça arrive Quand quelqu'un parle à voix basse, personne n'ose crier Eh bien, c'est la même chose J'essaye par tous les moyens d'éloigner les contrariétés de père et de mère Un jour, ils étaient d'accord Ah, encore ? Oui Ils ont dit Suzanne, monsieur Meulemeister a demandé votre main Nous croyons que c'est un bon parti Et j'ai répondu Moi aussi Et pourtant, je n'aime pas monsieur Meulemeister Un autre jour, ils étaient d'accord Ils ont mis un canari dans la salle d'Angille Ils disaient C'est plus gai Et j'ai répondu Oui, c'est plus gai Et pourtant, ça n'était pas plus gai, monsieur Albert Parce que je pensais que j'étais comme ce petit oiseau Tout seul dans sa cage Avec le monde autour de lui Et qu'il chante de toutes ses forces toute la journée Et on ne l'écoute plus Il chante Et ça ne sert de rien Pauvre petite Depuis votre arrivée, j'étais un peu consolée L'oiseau avait trouvé un camarade Qui, je l'espérais, aurait chanté avec lui Quand il aurait compris qu'il faisait une bonne action En mettant la joie dans la maison Vous avez compté sur moi Mais je suis un canari, donc il n'aimait pas la voir Mais il s'y habitueron Et puis vous ferez un effort Vous tâcherez d'imiter leur choix à eux Pour conquérir leur confiance et leur sympathie Vous restez, monsieur Albert Aidez-moi à mettre la bonne entente entre père et mère Je ferai tout ce que vous voudrez Je resterai Quand père vous fera une observation Vous le laisserez dire ? Mais oui Quand mère viendra avec une nouvelle robe Vous la trouverez, Jean-Lie ? Oui Vous ferez le plus possible à la maison pour arriver en but ? Oui Alors il faut reprendre votre place à table avec nous ? Je la reprendrai Oh, c'est gentil ça Donnez-moi la main Et venez travailler 300 bouteilles de gueuse chez Van de Zand Monsieur Albert Vous avez mal surveillé l'expédition du Stott pour le vin La bière, elle est tournée Vous avez encore laissé partir des bouteilles dans les doigts Mais excusez-moi, monsieur Belmonds J'ai pourtant fait attention Eh bien, il faut connaître son métier Mais c'est pour l'apprendre que je suis venu me confier à votre grande expérience Oh oui, ça perd une grande expérience Ça oui, j'ai une grande expérience C'est-à-dire que je ne connais pas parmi toutes les relations de notre maison de Paris Un homme dont la compétence soit aussi éclairée et aussi profonde au point de vue de la brasserie On m'a déjà dit ça Ça est vrai du reste Ben non, j'appelle le garçon Comment exécuter vos ondes Je veux une fois voir Parce que ça, je ne veux pas qu'on ne vous écoute pas Il me trouve que... Il me trouve que... Oui, monsieur Belmonds Suzanne ! Suzanne ! Hé ! J'ai reçu mon nouveau chapeau Voyez un peu, est-ce qu'il m'adore bien ? Oh, il est magnifique C'est une pure merveille, madame Belmonds Vous trouvez ? Et comme il vous va Vous trouvez ? Oh, c'est-je trouve Il vient de Paris Oh non, il vient de chez Marmottis Mais on peut se montrer avec ça Je vous crois Ah, garçon, ce n'est pas de votre faute C'est l'ouvrier qui s'est trompé Je me disais aussi Avec mon expérience Père, regardez un peu Le nouveau chapeau de me Tiens, tiens, oui Eh bien, tenez Je suis contente de ne pas être présidente d'honneur Pour bien montrer qu'on n'a pas besoin de ça Pour faire de l'effet Allez, Belmonds Venez embrasser votre femme Allez, venez par ici Patante, oui, oui Comment est-ce qu'on va là-dessus, donc, hein Il y en a un peu plus tard, hein On dirait un jardin botanique Vous voyez comme c'est passé Et comme c'est gai Les appels Il y a du sucre dans le sucrier Oui, madame, seulement le couvercle était en bas Et les mouches ont été dessus Alors frottez les morceaux avec une serviette, hein Est-ce que je mettrais le service avec des fleurs Ou celui avec des bords dorés ? Fille, pas dehors Alors grattez avec un couteau Non, celui avec des bords dorés Si je le mets et que je le casse Eh bien, on ne sait pas le remplacer Qu'est-ce qu'il y a en tant que... Ah oui, pour mettre un nouveau manchon sur le gaz Encore, hein ? Mais il est seulement dessus depuis 15 jours 15 jours et un petit peu Ils ont à peine donné une fois le manchon Moi, j'avais mieux le temps de l'homme En peu trop l'or, je vais pas me mêler avec ça Enfin, c'est un travail d'homme On va pas faire venir un ouvrier pour ça Oui, c'est déjà bon Dites Oui ? Vous allez mettre le cramique sur la table ? C'est ça, vous Le cramique qui est les traînes du boulanger Un cramique qu'on a eu pour rien Pour rien ? Un cramique de 50 centimes Vous en avez donné deux francs, garçon Ça peut pas avoir l'air de crotteux, hein ? Bon, alors vous le mettez pas sur la table Non, les cramiques du boulanger, ça est pour nous C'est pour manger en famille Oh, vous allez me faire pleurer Mais ils ont bien fini, c'est Qu'est-ce que vous faites, là ? J'grate les crottes de mouche Ouais ? Ah oui ? Il y a des crottes de mouche sur le sucre Alors elles le frottent, hein ? Ça, ils ont même fini, ici ? Vous allez me rendre nerveux ? L'autre bouton de mon col a sauté Mais vous l'avez encore une bonne attachée, tiens ? Je vais être étranglé Elle va ôter votre col ? Je sais pas, à cause du manchon Ah ! Allez, venez m'aider Vous êtes tout de même un embêtant C'est vous qui êtes une embêtante Si vous étiez un peu plus soigneux sur le linge, j'en arriverais pas Je parie que c'est encore une fois la boutonnière est déchirée Mais non, c'est simplement des faits Vous devenez tellement grand, vous faites tout péter Aïe, mais vous prenez la viande avec Ah non, c'est seulement votre pomme d'Adam Pomme d'Adam, pomme d'Adam Vous êtes aussi à droite de vos mains qu'un cochon de sa queue Oui ? Eh bien, alors faites-le vous-même Hortense, je vous préviens que je laisse tomber le manchon Oui, vous êtes désagréable Regardez, nous-là Le président d'honneur Vous n'allez pas recommencer un jour comme aujourd'hui, eh ? Eh bien, c'est justement un jour comme aujourd'hui Que vous devriez dire à l'occasion des fiançailles de votre fille Avec ses rappels de Meister Que vous avez l'honneur d'être président d'honneur Vous voulez me faire attraper une attaque d'aproplexie ? C'est ça que vous cherchez sans doute Je veux votre mort, n'est-ce pas ? Tiens, je suis assuré sur la vie C'est dégoûtant ce que vous dites là Oui, eh bien, je dis ce que je pense Oui, vous ventez de ce que vous pensez Allez Oui, attends Tiens Doucement, attention Mais attention, mon choc Voilà, il est cassé maintenant Oui, il est cassé maintenant Ça ne fait rien, père, il y en a encore dans le bureau Oui À quoi ça sert ? Ils aient tout de même par le maître Mais ça ne fait rien, mais moi je sais le placer Allez, je vais le chercher C'est dans le pupitre à gauche Merci, Suzanne, laquelle Allez, passez devant Oh, crotte de mouche Vous voyez, Suzanne, que vous ne seriez pas là On serait sans lumière Mais on aurait été vite chercher un manchon Votre père l'aurait encore une fois cassé Oui, je sais, pourquoi il le casse toujours ? Ah ben tiens, parce qu'il est mal à droit Non, mère, pas pour ça Écoutez, mère, aujourd'hui c'est un jour Je vais devenir une grande fille Puisque je vais être fiancée officiellement Je peux dire quelque chose ? Eh bien, je dis que père est un brave homme Vous savez bien que c'est un brave homme Et vous le taquinez tout le temps Vous vivez ensemble et vous vous aimez beaucoup Quand il a seulement mal de tête, vous êtes comme fonds Vous courez derrière le médecin pour savoir ce qu'il a S'il ne vous dit pas que ce n'est rien, vous pleurez Vous attrapez la fièvre Vous lui achetez toutes sortes de choses pour qu'il mange Vous lui mettez des couvertures pour l'étouffer Et vous lui faites prendre trois cuillères par heure au lieu d'une pour le guérir plus vite Oui, mais... Vous l'aimez si fort et vous le faites tout le temps en biscuit Ça n'est pas gentil, vous l'énervez Alors il a un manchon en main et il le laisse tomber Oui, mais il me fait quelquefois enracer, hein, Suzanne ? Je sais bien, mère Est-ce que vous croyez que Séraphin, quand il sera mon mari, n'essaiera pas aussi de me faire enracer ? Eh bien, je ne ferai semblant de rien Je ne répliquerai pas Ça vaut mieux, hein ? Oui, ça vaut mieux Alors, mère, faites la même chose avec père Et je serai contente en mariant Séraphin Sinon, je serai triste de vous laisser comme ça tous les deux Oh, je le ferai, Suzanne Lecq Jamais, n'oubliez pas de m'envoyer les étiquettes, hein Ah, voilà le manchon Vous le mettrez, Suzanne Lecq ? Oui, père Voilà Ferdinand ! Est-ce que votre coltien vient maintenant ? Oui, oui Parce que si vous voulez, je coudrai un peu la boutonnière Je vais chercher du fil Ça n'a pas récessé ? Si, 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 j'y vais La porte ! Oui ! C'est déjà bon ! Vous voyez, père, comme mère est gentille Oui, je suis à me demander ce qu'il y a Elle a sans doute besoin de quelque chose Mais elle est toujours comme ça ? Quoi ? Elle est toujours comme ça, mais vous ne le voyez pas ? Non, peut-être Mais non, père, vous ne le voyez pas ? Ah, oui, allez Oui, je sais bien qu'il a des idées Mais il faut passer là-dessus Oui ? Vous l'avez choisi parce que vous l'aimiez Oui ? Et ça n'a pas changé ? Non ? Elle n'est plus aussi jeune Et aussi jolie que le jour de votre mariage, naturellement Mais vous aussi, vous avez changé ? Oui ? Vous êtes encore très bien Et tout le monde dit que vous ne faites pas votre âge ? Oui ? Et quand vous sortez avec moi Mes anciennes camarades de classe Vous prennent pour mon amoureux ? Amoureux ? Oui ? Mais enfin, vous avez changé ? Mais votre mère est aussi restée très jeune Elle a des bras, comme une jeune fille Et tenez, quand nous sommes allés au bas du 18e siècle de la Grande Harmonie Avec son costume de Madame de Sévilliers Ses cheveux poudrés, son col de dentelle Et sa petite mouche sur le côté Elle avait tout à fait l'air d'un de ces tableaux qu'on a vus Quand on est allé chez votre mononcle de Saint-Quentin Oh oui ! À la tour ! Oui ! Juste à la tour crachée, oui Et ce jour-là de la Grande Harmonie Vous n'avez pas remarqué Comme cet officier d'ordonnance du prince Alvire la regardait ? La moutère commençait à me monter au maire Je ne suis pas jaloux Et j'ai confiance dans votre maire Mais je ne vais quand même pas passer pour un imbécile J'ai une fois regardé ce capitaine Doit dans le blanc de ses yeux Et j'avais lui demandé ce qu'il avait sur Hortense Quand il est venu prépare Parce qu'il voyait bien que je n'étais pas content Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rien de tout, il était embêté Il m'a dit Est-ce que votre col de chevaux léger ne vous sert pas un peu, monsieur ? Vous êtes si rouge dans votre figure ? Et qu'est-ce que vous avez répondu ? C'est possible, monsieur Mais tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute Et qu'est-ce qu'il a refait, alors ? Il a dit Cette leçon vaut bien un fromage Et il m'a conduit sur le buffet Vous voyez, encore un peu, vous aviez un duel Avec un officier d'ordonnance du prince en baie Parce qu'il avait regardé maire Un duel ? Un duel Mais oui ! Je sais bien que ce soir-là vous étiez en chevaux légers Ça n'empêche que vous avez senti Combien vous étiez resté amoureux de votre femme Amoureux, amoureux, amoureux Mais oui, amoureux Seulement, voilà Quand on est marié depuis longtemps On a tellement l'habitude d'être heureux ensemble Qu'on ne se rend plus compte Il faut un événement pour vous le révéler Car la certitude du bonheur est tout près de l'ennui Papa, vous êtes trop sûr de votre bonheur Alors vous ne voyez pas Père, remettez de temps en temps votre costume de chevaux légers Il allait si bien, mère Bottez-vous pour elle Mais ne vous disputez plus avec elle Toutes ces chamailleries sont bêtes Il n'y a rien là-dedans Vous discutez pour un bouton de colle ou pour un bec au air Oui, mais qu'est-ce que c'est ça dans la vie Un bouton de colle ou un bec au air Rien de tout dans le fond Eh bien, père, soyez gentil avec mère Ne discutez plus Donnez-lui raison Ça vaut mieux, hein Allez, oui, ça vaut mieux Ferdinand J'ai pensé, si vous ne savez pas mettre le manjon On peut chercher le gazier Mais ça est une idée, ça Mais puisque moi je sais le mettre Mais comme vous voulez, Suzanne T'arrête mon bouton de nouveau sauter Attendez, je vais coudre la boutonnière Oh oui, j'ai perdu mon aiguille en route Ça assure, ça vous tenez quelque chose dans vos mains Tiens, si vous ne m'avez pas obligé d'aller chercher en haut Oh, père, merde Je vais aller en chercher une autre T'entends-tu que ? Oui ? Je vais avec Vous avez besoin de moi, mademoiselle Suzanne ? Oui, monsieur Albert Pour mettre un manchon Je vous demande pardon, mademoiselle Je ne sais pas mettre les manchons Et puis mettre les manchons, ce n'est pas l'affaire d'un homme Ça ne se porte pas C'est vraiment comique ce que vous dites là C'est très parisien Ce n'est peut-être pas très parisien Ce n'est peut-être même pas bruxellois Mais c'est comme ça Alors si vous le permettez, mademoiselle Eh bien, ça est gentil maintenant Pardon, mademoiselle Veuillez me dire si je suis envoyée ici pour être gentille Ou si je suis chargée d'un travail déterminé Vous avez tellement à faire aujourd'hui Énormément Et qu'est-ce que vous avez à faire ? Oh, rien 2 700 étiquettes à coller sur des bouteilles Alors si vous le permettez, mademoiselle Monsieur Albert Mademoiselle Suzanne Veuillez mettre ce manchon sur le bec de gaz Et son service commandé Non, monsieur Albert Je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz Je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz Parce que ça recommandera père et mère qui étaient encore en dispute à cause de ça Mais j'ignorais que les manchons recolassent les ménages Mais puisque la bonne entente de la famille Belmance doit en dépendre Et comme j'ai accepté la mission d'être tampon entre monsieur votre père et madame votre mère Et que vous avez promis d'être très gentil avec moi Ah oui, j'ai promis Oui C'est vrai, j'ai promis Vous êtes tout de même bien comme ça, monsieur Albert La statue de la Concorde éclairant le ménage Belmance Ça ferait bien sur une pendule Monsieur Albert, vous vous moquez de moi Comment c'est moi qui suis ridicule et je me moque de vous Mais vraiment, je ne croyais pas que c'était trop ce petit service que je vous ai demandé Voilà comment on se trompe Et je ne pensais pas que vous auriez été grossier avec moi Mademoiselle Suzanne, je ne suis nullement grossier Vous m'avez demandé de placer ce manchon, je l'ai placé, il est là Il ne me reste plus qu'à m'en aller en vous présentant mes respectueux hommages Monsieur Albert, vous êtes un insolent Mademoiselle Suzanne, je vous défie de trouver dans tout ce que je vous ai dit une seule marque d'insolence Je suis froid mais respectueux Et au surplus, je vais coller mes étiquettes Allez, monsieur Albert, allez, collez vos étiquettes D'autant plus que si vous devez toutes les mouiller avec votre salive Ce serait dommage d'aider votre salive en parlant Excusez-moi si je rectifie ici une erreur Mais depuis quelques jours, monsieur Belmance a acquis pour ce travail une machine nouvelle Qui fait la gloire de sa maison Vous voyez, monsieur Albert, tout à l'heure je vous ai fait venir pour éviter une nouvelle dispute entre père et mère Et voilà maintenant que c'est nous qui nous chamaillons Je ne me chamaille pas, j'ai trop le sentiment des distances pour me permettre de me chamailler avec vous D'ailleurs si je le perdais ce sentiment, monsieur votre père me rappellera la première occasion Avec ce tact qui le distingue Mais enfin monsieur Albert, mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui ? Je ne vous ai pourtant jamais rien fait de moi, au contraire Je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous rendre la vie si pas agréable, du moins supportable Je vous ai même laissé voir ma sympathie Et ça n'a fait qu'augmenter depuis votre arrivée Je vous ai regardé comme un ami Ah oui, c'est vrai, votre ami Mon grand ami ! Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas, il y a quelque chose On dirait que vous êtes fâchés, que vous n'êtes plus bien avec moi Je ne sais pas pourquoi, et ça me fait beaucoup de peine Je vous demande pardon Je ne comprends pas, je n'ai ni colère ni rancune Allez monsieur Albert, dites-moi ce que vous avez sur le cœur, parlez, je vous en prie Eh bien voilà Non, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas Vous n'avez pas confiance en moi ? Si, vous n'allez pas trouver dans ce que je vais vous dire alors une expression de dépit C'est en ami, en grand ami, en ami seulement que je vais vous parler Eh bien voilà, ce mariage avec monsieur Séraphin Séraphin Comment dirais-je ? Dites, dites n'importe comment Mais ce mariage ne me plaît pas Ce mariage ne vous plaît pas ? Non Pourquoi ? Séraphin est un fort brave garçon Il n'a pas l'élégance d'un snow pour l'arlure d'un poète Mais il est sérieux Et il est aussi intelligent pour qu'avec moi, il ait des enfants bien portants Qui n'auront jamais l'aménagite Vous voyez, j'aurais mieux fait de me taire, n'en parlons plus Non, non, parlons-en au contraire Et dites-moi les motifs que vous avez pour me dire ça Je suis sûre que ces motifs sont excellents Mais non, mais non, je vous assure Mais si, mais si Mais non, mais non Monsieur Albert C'est vrai, nous sommes ridicules Eh bien, tant pis Fâchez-vous, ne vous fâchez pas Je vous dirai toute ma pensée Dut-elle vous blesser ? Ce mariage ne me plaît pas Parce que vous ne l'aimez pas, monsieur Séraphin Et fut-il un Séraphin à la manière des anges ? Un Séraphin avec des ailes sur le dos ? Vous ne l'aimez pas ? Vous croyez peut-être que vous l'aimez ? Mais c'est à la manière de ces enfants Qui s'apprêtent à fumer leur premier cigare Et qui à la troisième bouffée ont mal au cœur Mais oui, vous n'avez pas une nature à supporter le tabac Vous avez un estomac délicat Vous avez une petite âme fine, fringante Toute pleine de tendresse Et pareil à ces fleurs qui ont dormi sous les eaux calmes d'un lac S'épanouissent dès qu'elles arrivent à la surface Et qu'un rayon de soleil les réchauffe Mais oui, vous êtes cette jolie fleur rare Qui s'éloigne des hommes Afin que le plus fort seulement Et le plus audacieux puisse aller l'accueillir Eh bien, au lieu que ce soit celui-là qui vous atteigne C'est un passant de hasard Frustre et inhabile Qui a été conduit le premier auprès de vous Et qui stupidement Sans qu'il lui soit possible de percevoir Ce parfum si délicat qui s'exale de vous Vous prend et vous emporte Croyez-moi, mademoiselle Celui-là au premier contact Vous froissera Et les pétales de la jolie fleur des eaux Se refermeront sur votre petite âme Clostrée à jamais Peut-être Certainement Ce qu'il vous faut à vous C'est un homme qui vous comprenne Qui réveille en vous Ce qu'il y a de si précieux, de si charmant Ce qu'il vous faut C'est un mari Qui vous révèle à vous-même Qui dans votre propre cœur Vous mène de découverte en découverte Car vous ne vous connaissez pas plus Qui ne vous connaîtra jamais Votre Séraphin Non Avez-vous vu déjà Ces bestiaux dolents Qui dans la tente d'un train qui passe Broutent l'herbe d'un pré Non mais croyez-vous Qu'ils épargnent les campagnes Les ballules tremblantes Mais non Ils arrachent ces petites vies fragiles Qui grincent sous leurs dents Et c'est ainsi que Monsieur Séraphin vous prendra Et sans doute pendant ce temps C'est vous qui êtes dans le train qui passe Vous regardez le repas des animaux Et vous regrettez que la campagne Ne soit pas pour vous Non Non je tire le signal d'alarme Et je vole à votre secours Et vous me mettez à votre boutonnière Et puis vous me placez dans un herbier Pour sécher avec tous vos souvenirs Ah non Croyez-moi Séraphin est bien le mari que je dois avoir Il est simple Il est bon Il parle le même langage que moi Oh c'est un Mais oui Je suis une âme fine Je suis une petite fleur Mais non C'est vous qui me voyez comme cela Parce que vous me chargez De toutes sortes de jolies choses Que vous avez dans votre imagination Et que vous dites si bien Mais voyons-ci Mais je n'ai pas tous ces ornements botaniques Je ne suis pas une fleur Je ne suis pas une fée Je suis une petite fille d'ici Je suis mademoiselle Suzanne Bulemans Et je dois marier monsieur Séraphin Meulemesser Parce que c'est tout naturel Madame Séraphin Meulemesser Né Bulemans Voilà ma carte de visite Ce n'est pas un bristol de luxe Mais c'est de la bonne typographie Sur du bon carton Et puis Monsieur Séraphin C'est aussi le choix de mes parents Je ne peux pas dire Que j'ai pour monsieur Séraphin Un amour véritable Mais alors Mais il ne me déplaît pas J'aurai la tranquillité avec lui C'est peut-être encore plus certain Que le rêve Où m'emporterait une passion Comme on l'envoie dans les romans Et qui me ferait tomber de trop haut Oh non monsieur Albert Ne me faites plus jamais penser A un bonheur pareil Je ne le mérite pas plus que les autres Et les autres En ont-ils du bonheur ? Oui Oui il y a des gens heureux Où il y en a qu'on le courage De tendre vers un bonheur meilleur Mais à la fin monsieur Albert Vous allez me dire que Séraphin Est un mauvais sujet Un soulard qui me battra Mais oui Mais qu'est-ce que vous avez Contre monsieur Séraphin ? Avez-vous un seul reproche A lui faire ? Un seul ? Connaissez-vous Une seule mauvaise action De sa part ? Non Eh bien Et puis quand vous m'aurez comme ça Laissé entrevoir Toutes sortes de choses impossibles Est-ce que vous me la porterez Vous ce mari qui me comprendra Qui me fera voir Toutes les grâces Que je n'ai pas Est-ce que vous me la porterez Vous ce mari Auquel je n'ai jamais voulu penser Même quand j'étais une petite fille Parce que je savais Qu'il était introuvable Dans le monde où je suis née Dans le monde où je dois vivre Est-ce que vous le seriez Vous ce mari ? J'étais simple J'étais tranquille J'étais sur la terre Et voilà Vous m'emportez vers des rêves impossibles C'est très mal Monsieur Albert Vous êtes un méchant Je vous t'ai toujours Eh bien Qu'est-ce que vous avez encore une fois fait ? J'ai jamais créé des larmes dans ses yeux Ouais Je n'ai rien fait Mais enfin monsieur Ouais papa Il m'a appelé campanule Campanule ? Petit enclosstrait Closstrait ? Il m'a mis au milieu d'un lac Vous avez mis ma fille au milieu d'un lac ? Il ne s'est pas nagé ? Allez monsieur Sortez Votre place est sur le pivot Mais enfin père Mais qu'est-ce que vous avez contre ce garçon ? Dis quoi ? Mais oui Vous profitez de toutes les occasions pour lui dire des choses désagréables Enfin c'est vous qui Moi qui quoi ? C'est vous qui vous êtes plainte C'est moi qui fais venir monsieur Albert pour mettre un manchon Écoutez je ne sais pas ce que vous avez Mais je crois que c'est Raphaël qui vous tourne un peu la tête Et que votre mariage vous rend faux Il a su le placer au moins Quoi ? Le manchon Oui très bien J'en mets ton Je l'ai même fait avec dextérité 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 Enfin Ah à propos Monsieur dextérité J'ai appris que vous êtes entré à la société des employés ouvriers Debrasserie En effet monsieur j'ai pensé vous être agréable Oui c'est bien ça Vous voulez m'être agréable Eh bien mon ami Si vous voulez réellement m'être agréable Ne vous mêlez de rien de tout J'ai séraphin pour me pousser C'est tout ce qu'il faut Je sais ce qu'on pense de toi la chuchetée Et ça est dangereux pour moi Ce qu'on pense de moi ? Oui avec vos façons de parler De faire des manières de On dit que vous êtes un faiseur d'embarras Et on vous évite Monsieur je n'ai jamais remarqué cet ostracisme 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 Vous voyez ? Ben vous voyez quoi ? Vous dites ostracisme à papa Ben il comprend pas ce que ça veut dire Et alors ? Et alors quoi ? Ben alors il pense que c'est vous qui êtes un imbécile Il a peut-être raison Au revoir mademoiselle Suzanne Au revoir monsieur Albert Et à tout à l'heure Oui à tout à l'heure Mademoiselle Suzanne Mademoiselle Suzanne Mademoiselle Isabelle Mademoiselle Isabelle Ne riez pas Je sens que je vais vous faire un gros chagrin Mais je sens que je dois vous le faire Oui j'ai longtemps pensé avant de vous faire un gros chagrin Mais maintenant je crois que je dois vous faire un gros chagrin Qu'est-ce que vous voulez dire Isabelle ? Eh bien Voilà six nuits que je dors pas mademoiselle Vous vous rattraperez ? Dites Oui Ça vaut mieux Oui mais dites Dites Oui mademoiselle Suzanne Ne vous fâchez pas Sans pas moi je pourrais plus rien dire du tout Je sens que je vais pleurer Isabelle ne pleurez pas et parlez pour l'amour de Dieu Oui oh Jésus Maria Isabelle Oui Eh bien C'est une chose qu'on m'a dit chez la verdurière du coin Qui est amie avec le fils de l'estaminé de la rue du boulet Qui est le frais de la nourrice de celui-là de la vautrouille Qui fait les bottines de monsieur Serratin Ouf je respire Oui Et qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien il a dit comme ça Que monsieur Serratin fréquentait sur une fille qui l'ingère à la journée Qui s'appelle Anna Et qui est sa bonne amie Tous les jeunes gens ont une bonne amie ? Hein ? Oui Et c'est tout ? Oui Non Oui Isabelle est autre chose Oui Mamanelle Suzanne Il y a autre chose Il y a un enfant Un enfant de Serratin ? Oui Isabelle Isabelle Oui J'ai pris les renseignements Et maintenant je sais que c'est certain Alors j'ai pas voulu attendre qu'il était trop tard Alors j'ai demandé à Isidore Quel Isidore ? Un sous-officier des carabiniers Tenet tenet Et vous saurez la contre avant de vous marier Ohi ohi Voilà madame Dites rien que je vous ai Dites n'est-ce pas ? Non non c'est bon Allez allez Oui Oui Suzanne C'est Raphaël Mémé Stéria avec son père Oui mais c'en est pas l'heure ? Ah oui mais vienne un peu en avant On ne peut pas avoir l'air d'arriver juste pour manger Hein ? Ce sont des gens distingués Bon alors je vais me donner un coup de peigne Oui Moi je vais mettre un peu de poudre sur mon nez Oui alors passez mère Si je n'en inquiète pas Crenéz-moi par ici Vous verrez déjà la table Oui oi 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 Vous avez fait des embarras hein ? Moi Si vous avez tort avec nous Ça doit être à la bonne flanquette hein ? Moi ? Qu'est-ce que c'est ça une propre noeuvre et des jambes bleues ? Je n'ai pas encore vu Suzanne ok ? Ah elle est probable en train de passer sa hoube sur son lit Et Mme Bellement ? Oui cela il cherche sûrement son face en main Ah oui ça c'est un très bon genre quand on reçoit du monde Oui Mettez-vous Oui Nous devons encoupler un oeuf ensemble pour les jeunes filles y en sait Oui 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 Alors comme ça C'est le mariage pendant quatre mois hein ? Oui Ce sera le printemps Simp помощью pour les voyages de nos saints Ouais Ha 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 En été il fait trop chaud hein ? Ha 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 Je me rappelle quand j'ai marié ma regrettée Stéphanie Oui Nous avons été en Italie, il faisait tellement chaud, et on était si fatigués que quand on était de retour, on a dû tout recommencer. J'ai fait mon voyage de nos à Bruxelles, à l'hôtel de l'Espérance, en face de la guerre du Midi. Ah oui, vous avez été dans la direction du Midi. Oui. Est-ce que vous savez où ils iraient? À Séraphin, je veux absolument aller à Londres. Ah, je suis allé que je veux absolument aller en Suisse. Ah, ça commence bien. Oui, ça commence bien. Ils n'ont qu'à s'arranger. Ah oui, on n'a pas d'affaire avec ça. Une fois qu'ils seront mariés, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Oui, oui. Ils tirent seulement. C'est parti ! Hé ! Alors, c'est entendu, vous donnez 50 000 francs à votre fuite. Oui. Et vous ? Moi ? Je lui donne ses rafins. Oui. Mais qu'est-ce que lui, donc ? Il donne son métier, sa situation. Il est employé chez moi avec 225 francs par mois. Et plus tard, il aura les affaires. Et plus tard, plus tard. Mais maintenant, ça ne m'a pas beaucoup. Comment ça n'est pas beaucoup ? Ce sont déjà les appointements d'un lieu, tenant. Ah oui, mais ma fille a 50 000 francs. Ah oui, mais la jeune fille doit toujours avoir un peu plus que le garçon, hein ? C'est non ? Ça n'est pas juste. Ça, c'est le temps qui court. Alors, laissons-le courir. Oui, qui court seulement. Enfin, s'ils ne vont pas, on sera toujours là pour leur donner un coup de main. Nature, nature. Et où c'est qu'on fera le dîner ? Ah, ici, n'est-ce pas ? Le dîner, c'est toujours chez les parents de la jeune fille. Ah, est-ce qu'on fera beaucoup d'invitations ? Ah, oui, 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 oui. Ça doit être très chic, hein ? Je vous donnerai ma liste. Ah, vous avez une liste ? Oui. Alors, il faut leur installer un mobilier. Ah, ça, c'est enfin un beau coup de goût. Ils feraient ça très bien, hein ? Non, ça, c'est pour vous, hein ? Le mobilier, c'est toujours les parents de la jeune fille qui doivent le fournir. C'est l'habitude ? Ça sont les convenances. Ben, et les parents du jeune homme ? Ils doivent fournir les lettres de faire-parle. Avec les enveloppes, hein ? Vous êtes sûr ? Demandez à qui vous voulez. Enfin ! Allez, alors, tout est arrangé, hein ? Oui, oui, je crois qu'on peut se donner la main, hein ? Oui, et espérons que les enfants seront heureux. Tout pour le bonheur de ma fille. Tout pour le bonheur de mon fils. Ah, et ben alors, mon cher mémé, je dois vous dire que je voudrais bien... Quoi donc ? Que votre fils s'occupe de ma présidence d'honneur. Il a dit que ça allait bien, hein ? Oui, je sais. La dernière fois, vous avez été abusé, hein ? Oui, mais il s'en occupe, n'est-ce pas ? Tiens, rien que pour l'honneur de la famille ? Oui, oui, mais je voudrais bien qu'il s'en occupe autrement que l'autre, je vois, hein ? Bonjour, monsieur Beulemans. Ah, bonjour, sir. Comment ça va, fils ? Très bien. Et ma belle-mère, madame Beulemans ? Très bien. Et Suzanne ? Très bien. Bonjour, père. Bonjour, fils. Bonjour, monsieur Beulemans. Oh, bonjour, Suzanne de Cœur. Bonjour, c'est Raphaël. Bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur Beulemans. Oh, bonjour, madame Beulemans. Bonjour, c'est Raphaël. Bonjour, madame Beulemans. Je suis un peu en retard parce que je suis restée au bureau jusqu'au dernier moment. Il y a eu beaucoup de rentrées aujourd'hui. Et puis, nous avons reçu la nouvelle machine à coller les étiquettes sur les bouteilles. Ah, oui ! Oh, ça va bien, cette nouvelle machine ? Très bien ! Vous avez une chose comme ça, et puis un machin comme ça. Alors, le bazar descend et Clé de ses collées. C'est très intéressant. Vous irez le voir, il est au magasin. Vous n'avez qu'à demander à monsieur Albert, le francequillon. Hortensque ? Oui ? Ben, le ministre, si on laissait les jeunes gens un peu ensemble. Oui. Oui, ils doivent avoir des choses à se dire. Il faut préparer leur ménage. Oui. Laissez-le faire, vous allez voir, c'est un... Est-ce que vous avez déjà vu mes nouveaux caveaux ? Non ! Venez les voir. Si Raphaël les connaît, il n'a pas besoin de venir. Et moi, je vais m'occuper du café, hein ? A tout à l'heure, hein ? A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et c'est solide, ce caveau ? Vous êtes en bouton ? En bouton, l'armée, hein ? Ha, ha ! Ça sont des caveaux à perpétuité. Ha, ha, ha ! Ça, tu crois, là ? Oui, non ! Ils sont partis pour nous laisser seuls, en deux. Oui, je crois aussi. Pour nous laisser le temps de nous dire ce qu'on doit se dire. Oui. Eh bien, puisque nous sommes ici pour causer, causons. Cousons ? De quoi ? Du mariage. Eh bien, c'est dans quatre mois que nous irons à l'hôtel de ville. À l'église aussi, ça vaut mieux pour les enfants. Mettez-vous. Quand nous serons mariés, qu'est-ce que vous ferez ? Eh bien... Le matin, je me lèverai. Je déjeunerai. Et puis, j'irai sur le bureau. À midi à un quart, je rentrerai à la maison pour dîner. Et puis, je retourne sur le bureau. À sept heures, je rentre pour souper. Et le soir, je sors pour trouver mes camarades au café. Oh oui, ça tombe bien. Le matin, quand vous partez, je vais faire mon marché. Je reviens. Je surveille le dîner. L'après-midi, j'arrange un peu le ménage. Je vais surveiller le souper. Et comme ça, je suis libre le soir, quand vous allez au café, pour aller avec. Le soir ? Mais oui, le soir. Au café, vous allez avec ? Mais oui, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas l'habitude. Pourquoi ? Généralement, la femme reste à la maison. Mais pourquoi ? Tous mes amis diraient que j'ai tout le temps ma femme à Mette Trousse. Ah, c'est la loi, hein ? La femme doit suivre son mari. Écoutez, Suzanne, ça vaut mieux le dire tout de suite, hein ? Ce que vous voulez, là, ce ne sera pas possible. Je ne sortirai pas tous les soirs, mais... Quand je sors, il faut trouver mes camarades au café. J'aime mieux que vous n'iriez pas, hein ? Et c'est bien pour aller trouver vos camarades ? Ça est sûr. Ça n'est pas pour aller chez Mademoiselle Anna ? Anna ? Chez Anna ? Mais qu'est-ce que c'est que là ? Je ne connais pas d'Anna. Séraphin, il ne faut pas mentir. Mais je ne mens pas. Mademoiselle Anna, rue du Boulet. Qui vous a dit ça ? Peu importe, je le sais d'une manière certaine. C'est M. Albert qui vous l'a dit, il n'y a que lui qui le savait. Ah, il savait ? C'est donc vrai ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il s'en fait ? Rien. Vous voyez bien que c'est vrai ? Ah, vous reconnaissez ? Oui, oui, mais je ne la vois plus. Vous ne la voyez plus ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une fille de mon rang. C'est une sable lingère. Elle travaille à la pièce pour les grandes semaines à 95 centimes. Ça ne peut pas rester, continuer et durer jusqu'à la mort. Oui, et puis elle se consolera avec un autre, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez consolé de celui qu'elle a eu avant vous ? Ça, pas. Elle n'en a pas eu avant moi. Vous êtes sûre ? Oui. Et vous allez la quitter comme ça ? C'est facile. Je ne vais plus, c'est tout. Alors, vous n'irez plus chez elle ? Non, ça, je vous jure, vous comprenez, ça doit finir. Je n'aurais quand même pas pu la marier. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'une ouvrière. Est-ce que votre mère n'était pas une pincementière et la mienne une mondice ? Nous ne sommes plus du rang de nos parents. Mon père a de l'argent, je ne peux quand même pas marier une ouvrière. Et qu'est-ce que vous allez faire avec le petit ? Quel petit ? Votre petit. Vous avez eu un enfant avec elle. On vous a dit ça aussi ? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec le petit ? Je ne lui laisserai. Et vous soignerez pour lui ? Oui. Oh. Non. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire pour un moment ? Je la laisserai tranquille, elle ne m'a rien fait. Vous lui donnerez de l'argent ? Oui. Oh. Non. Enfin. Enfin, vous ne pouvez pas laisser cette peaufille comme ça avec le petit ? Il est joli, le petit ? Très joli. Quel âge a-t-il ? Deux ans et demi passés depuis l'ouverture du porno. Il est brun ou blond ? Blond, avec des petits cheveux tout crôlés. Est-ce qu'il parle déjà ? Oh, c'est malin, vous. À deux ans et demi passés depuis l'ouverture du porno, c'est un sûr qu'il parle. Tenez, l'autre jour, on avait été tous les trois à la petite espinette. Et on avait pris une tartine avec du fromage blanc et des radis. Vous savez ce qu'il a dit, le petit ? Il a dit, moi j'aime mieux ramonnage. C'est amusant. Oui. Et vous allez le dimanche à la petite espinette ? Oui. C'est un bon ménage, ça ? Oui. C'est-à-dire ? Moi, j'étais allé à la petite espinette. Et juste au vert chasseur, je les rencontre tous les deux sur le tram. Tenez, tenez, tenez. Écoutez, Suzanne, je vous en prie, parlons plus de ça. C'est assez gênant et je sens que je dis des choses contraires. Vous me parlez de ce petit ? Alors, moi, je... Oui. Alors, vous, vous pensez qu'il est gentil et vous avez là quelque chose ? Oui, justement, j'ai là quelque chose. C'est ce que je disais. Oui, enfin, j'ai là quelque chose, j'ai là quelque chose. Il ne faut pas vous défendre, sans Séraphin. Cette émotion, est-ce qu'on s'en fait de meilleure ? Alors, vous n'êtes pas fâchée ? Non, au contraire. Oh, Suzanne, vous êtes tout de même une bonne fille. Alors, il est blond, avec des crôles, comme le petit Saint-Jean-Baptiste. Oui, oui. Et le dimanche, Anna lui met un petit nœud bleu dans les cheveux. Et comment est-ce qu'il vous appelle donc, le petit ? Parrain. Parrain. C'est gentil, ça, parrain. Et il vous aime bien, ce petit garçon. Oui. Et lui, comment est-ce qu'il se nomme ? Séraphin. Séraphin. Ah oui, le nom de son parrain. C'est Anna qui a voulu ça. Sans doute pour qu'il ait un souvenir de son père. Mais qu'est-ce que vous avez, Suzanne ? Vous êtes si drôle, maintenant. Je n'ai rien, Séraphin. Et plus tard, quand on sera mariés, et que je pourrai vous appeler par votre petit nom, je pourrai penser à lui, n'est-ce pas ? Et puis, quand je vous verrai arriver, je vous verrai avec une jolie petite tête blonde, crôlée, et un petit ruban bleu dans les cheveux. Je crois que ça vous irait très bien, Séraphin. Suzanne, vous êtes en train de vous moquer de moi. Non, Séraphin. Je trouve ça comique. Vous ne trouvez pas ça comique, vous ? Vous n'y penserez pas pour plus tard, quand on sera mariés, et quand on aura aussi un petit garçon qui vous ressemblera, comme il vous ressemble probablement, quand vous le verrez gentiment habillé, revenir le jour de la Noël de chez sa bonne maman, avec des jouets pleins à les bras, et des peins d'épices plus grands que lui, car il sera gâté par son bon papa et sa bonne maman. Mais j'y pense, Séraphin. Votre petit garçon n'aura pas de papa. Mais est-ce qu'il aura un bon papa et une bonne maman ? Est-ce qu'il aura des joujoux et des grands peins d'épices ? Est-ce que sa mère saura les donner à Saint-Nicolas, avec des chemises pour les grandes semaines à 95 centimes ? Vous pleurez ? Vous pleurez, Séraphin ? Mais alors vous n'êtes pas un méchant homme ? Vous n'êtes pas le vilain que je croyais ? Mais non, je ne suis pas le vilain que je croyais ! Alors écoutez, Séraphin, retournez vite auprès de la maman de votre petit garçon. Je suis sûre qu'elle a déjà mis sa propre naf à carreaux et deux jottes de porcelaine, ou votre café de quatre heures refroidi. Allez le prendre, car si même il n'y a que de la chicorée dedans, il sera moins amer que celui que vous devez prendre à l'occasion de nos fiançailles. Mais, mais Suzanne ! Quoi, Séraphin ? Mais qu'est-ce que père m'a dit ? Rien, car on lui dira la vérité. Sans jamais, Suzanne, sans jamais ! Il serait capable de tout. Je n'oserai jamais lui avouer que j'ai un enfant. Eh ben, on lui dira n'importe quoi. Il sera peut-être fâché, mais quand il saura la vérité, il sera très content. Et puis même, hein, s'il doit rester fâché toute sa vie, il vaut mieux pour vous la colère de votre paix que celle que vous auriez eue contre vous-même. Allez, Séraphin, décidez-vous. Nous aurions fait un mauvais ménage ? Là-bas, il y a un ménage tout fait et un bon. Il y a votre femme et votre petit garçon. Allez, auprès d'eux. Séraphin ? Suzanne, quoi ? Vous êtes un brave garçon. Venez me donner une baisse. Oh, oui ! Eh bien, il ne faut plus se gêner. C'est du beau, voilà ! Non, on les a laissés tout seuls. Alors, les enfants, on a fait des projets d'avenir ? Oui, madame. Appelez-moi seulement maman. Mais c'est que je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, madame ? N'est-ce pas, maman ? N'est-ce pas, maman ? Voilà. Alors, on a tout réglé, tous les deux ? Oui, père. Et on peut savoir, par exemple, ce que vous avez décidé ? Oui, oui, père. On a décidé qu'on ne se marie pas. Ah ! C'est une blague ! Mais non, on ne se marie pas. Et vous, c'est Raphaël ? On ne se marie pas. Mais vous aviez l'air si bien d'accord. Mais on est d'accord. Pour ne pas se marier. Je parie que vous avez voulu aller en Italie et lui en Londres. Oui, oui, c'est ça. Oh, je sens que l'entrevient, hein, Jean-Claude ? Non, non, c'est comme ça. Alors, il y a autre chose que je ne sais pas, mais que je sens. Votre fils a sûrement fait quelque chose de contraire. Mais père ? Oui, oui, il a trop mon cœur pour le dire, mais moi, je sais ce que j'ai dit. Mais elle fait signe que ce n'est pas vrai. Je crois plutôt que c'est mon fils qui aura trouvé quelque chose sur votre fille. Mais non, père. Qu'est-ce que vous dites ? Mais non, père. Taisez-vous. Il faut les penser par du mépris. C'est à pain. Couvrez-vous et venez. Vous pouvez sortir. La porte est là. Oui, je sors. Et je ne salue personne. Et je reprends mes boules. Eh bien, c'est un peu fort, hein. Et vous, M. Herbert, vous êtes là et vous dites rien. Moi, M. Bellemance, je ne sais rien à contre. 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 Ah, c'est ici qu'on s'est réunis. Oui, mon cher. On prépare la grande salle pour l'Assemblée générale qui a lieu dans une dernière. Mais je ne sais rien à contre. Pardon, M. le Président, je suis en retard. Non, non, comment juste. Allez, mettez-vous. Oui. La séance est ouverte. La parole est à M. le secrétaire pour donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Séance du comité du 2 décembre. La séance est ouverte à 7 heures sous la présidence de M. Mostings, président. Sont présents, M. Mostings, président. Verduren, secrétaire. Baron, trésorier. Séraphin M. le maître. Jean-Culenaire. Théodore Reif. Et Jeff Pazomans, commissaire. M. le Président communique la nouvelle du décès de M. le Président d'honneur de Bélinis. On décide sur la proposition de M. Meulemester Séraphin d'envoyer une lettre de condoléances à la famille. On décide aussi un... un... un moment. Une demi-gueuze. Oui. Un moisson grand-frère, hein, Fic ? Oui. Un panaché. Un panaché. Une demi-gueuze. Oui, une demi-gueuze aussi. Une demi-gueuze. Oui. Est-ce que vous avez de la veuve Clicquot extra-drable ? Oui, M. Séraphin. Alors, donnez-moi une demi-gueuze. Il y a toujours le petit bon mourir. Messieurs, j'ai arrêté parce que ce n'est pas la peine de dire le secret de nos délibérations devant la fille. La parole est au secrétaire. On décide aussi d'envoyer une couronne et d'assister encore au funérail. La séance est levée à minuit. Quelqu'un demande la parole sur le procès-verbal? Non. Alors, adoptez. Maintenant, nous devons choisir un candidat pour remplacer l'ancien président d'honneur. Ce candidat sera celui du comité et, comme toujours, il sera nommé. On n'a pas difficile à choisir. Il n'y a qu'un seul candidat. Ce candidat, c'est celui de notre ami Séraphin. La parole est à M. Meulemester pour présenter la candidature de M. Beulemester. Messieurs, d'abord, je dois dire une chose. Je ne présente pas M. Beulemester. Le président, qu'est-ce que c'est ? C'est délicat pour vous, à cause du mariage manqué. Mais ça ne fait rien, non ? On peut le présenter, je crois que notre... Pardon, M. le Président. Vous n'avez pas la parole. Je demande la parole. Vous avez la parole. C'est pas à cause du mariage, car c'est moi qui n'ai pas voulu. Oui, oui, j'avais mes raisons. Oui, naturellement, ça ne nous regarde pas quand on a ses raisons. On a ses raisons. Vous avez la parole. C'est parce que je trouve que M. Beulemester ne sera pas un bon président d'honneur. D'abord, il ne s'est pas causé. Et puis, ce n'est pas un gentleman. C'est vrai, ça. Ce n'est pas un gentleman. Il ne connaît pas les manières. Si jamais le roi vient sur la société, il ne saura seulement pas faire comme à la cour. Si c'est à cause de le conseil, oui, 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 mais si on ne prend pas celui-là, qui on va prendre puisqu'il n'y en a pas d'autre ? Moi, j'en ai un. Ah, et qui ça ? Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada La séance continue. Et qui ça ? Monsieur M. Beulemester, mon père. C'est un si grand commerçant que Beulematt. Il s'est causé. Il est dévoué à la brasserie depuis qu'il est tout petit. Et puis, il s'est recevoir. Oui, 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 mais est-ce qu'il s'est aussi donné ? Parce qu'un bon président d'honneur, ça doit savoir donner. Ça est ma meilleure. Je ris quand je pleure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me présente pas, là-bas ? Non, non, le président d'honneur. Alors, je mets au voile à candidature de M. Beulemester. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Que ceux qui sont contre lèvent aussi la main. Monsieur May, le ministre, est le candidat du comité à l'unanimité. Il y a encore quelque chose à l'ordre du jour ? Non, président, c'est fini. Messieurs, et dans l'Assemblée, le général commencera. Je ressemblerai avec cette sonnette. C'est levé. Les 20 morts n'ont mis le conflit. Merci. Ça va marcher avec vous, ça va. Les 20 morts n'ont pas fait certainement. Le ministre, vous comptez sur moi, n'est-ce pas ? Allez, bon. Allez, merci. Président, allez. Ben, fils, s'asier, vous êtes candidat du comité. Oui, mais Ebulemester, combien ne vous voient rien du tout ? En l'unanimité ? Oui. Alors, je suis nommé ? C'est sûr. Mais je crois qu'il serait bon d'aller causer gentiment les membres. Il y en a déjà dans la salle. Oui, on va peloter les électeurs. Allez, on en va. C'est ça, la salle ? Non, non, c'est seulement semi-comité. La séance est finie. Ah oui, puisque vous êtes seul sur les rangs. Oui, mais je crois qu'on a quand même eu le temps de venir. Pourquoi, puisque vous êtes sûr d'être nommé ? Ça vaut mieux de profiter tout de suite sur les félicitations et de payer la tournée générale. Mais sûr, sûr, ça en est, j'en ai. Monsieur Albert. Patron. Allez, il faut voir, ça, du nouveau. À l'instant, monsieur. Mais attention aux gaffes. Ne vous mêlez derrière, je vous connais. C'est vrai, je ne vais pas avoir la même fesse que l'autre fois. Mais enfin, il est gentil, monsieur Albert. Il s'est mis de la société rien que pour pouvoir voter pour vous. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Et c'est tant plus gentil de lui que, justement, son père est arrivé de Paris avec le train de 6 heures. Et qu'il n'est pas allé le chercher à la gare rien que pour venir ici. Ah, monsieur Delpierre est arrivé. Oui. Est-ce que vous croyez que ça ira, Suzanne ? Quoi ? Mais l'élection, Pierre... Mais oui, vous avez presque été nommé l'autre fois. Oui, mais non, l'autre fois, j'avais Séraphin pour me pousser. Oui, mais maintenant, vous êtes tout seul candidat ? Qu'est-ce que vous croyez que Séraphin fera ? Rien, du tout. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous êtes tout seul ? Oui, mais... Mais oui. Ça a été un peu fort, ce que je viens d'apprendre. Quoi ? Vous avez un concurrent. Qui, moi ? Qui, père ? Qui, père ? Oui, vous. Vous voyez, il n'est bon qu'à apporter des mauvaises défenses. Et qui, il se permet ? Monsieur Mulemester. Séraphin ? Non, son père. Je n'en ai pas le plus fort. Il a été choisi comme candidat par le comité. Il a été choisi comme candidat par le comité ? Alors, je me suis... Enfin ! Un homme qu'on n'a même pas voulu dans notre famille. Et qui a presque été sur la liste des prontés. Lui, président d'honneur, mais qu'est-ce que ça a été ? Mais donc, d'où ça sortait, je vous demande ? Tiens, quand je pense que je lui ai encore prêté deux francs avant son mariage, quand Séraphin est venu au monde. Comment ? Ah oui ? Il n'était pas marié avec sa femme quand Séraphin est venu. Prenez garde, hortense, nous cossons devant une jeune fille. Et Séraphin ne sait pas ? Non, ne dis pas ça à ses enfants. Si on l'avait tout dégâché, puisque vous deviez le marier, n'est-ce pas ? Ben, ça est une chose que je ne savais pas. Oui, oui, oui. Oui, Séraphin est un enfant reconnu. Et ça se permet de présenter des candidatures. Monsieur le ministre est candidat, qu'est-ce que ça a fait ? On vaut en espace ? Mais je n'ai personne pour me pousser. Mais vous êtes sympathique. Oui. Et vous avez beaucoup d'ouvriers dans l'ensemble. N'est-ce pas, Monsieur Abbé ? Certainement. Mais ne vous laissez pas tomber. Je ne me laisse pas tomber, je m'assis. Vous avez encore un quart d'heure. Payer des verres, consez les membres. Oui, payer des verres, ça, oui, mais consez les membres, ça. Moi, je vais tâcher de voir la femme du secrétaire avec qui je vais toujours mon marcher, hein, j'avoue ? Je fais rien que pour faire l'enrager, ben, le maïs, c'est le cas. Est-ce que vous croyez que père a encore de la chance ? Probable. Vous travaillez toujours pour lui, n'est-ce pas ? Ça est sûr, ça. Non, mais c'est un bête. Avec moi, ça n'a pas besoin de parler comme ça. Parlez seulement votre langue, j'aime mieux. Moi aussi, car je l'avoue, j'éprouve encore de grosses difficultés. On pourrait faire des progrès. Vous les aviez exigés, non ? Oui, vous êtes gentils. Tout à l'heure, quand vous êtes sortis, ça n'est pas ce que père a dit ? Non. Eh bien, il a dit qu'il est tout de même gentil, ce garçon. Oui, vrai ? Oui. Alors, je suis déjà dans le tiroir d'en haut. Oui, vous avez monté. Mais quelle chance. Ça vous fait plaisir ? Mais vous le savez bien. Faire la conquête de vos parents était mon plus cher désir. Oui. Je me demande pourquoi vous tenez tant, ça. Tout d'abord parce que vous en avez exprimé le vœu. Ensuite, parce que M. Beulman, c'est mon patron, et que j'ambitionne ses sympathies, ses naturels, non ? Et c'est pour ça tout seul ? Oui. Non, non. Vous avez raison. Eh bien, autre chose. Il y a surtout autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une chose que je n'ose... Que je ne veux pas vous dire encore. Pourquoi ? C'est pas le moment ? Je ne sais pas, peut-être. Eh bien, oui, je vais vous le dire. Non, M. Albert, ne dites pas. Mais si j'en ai le courage, à présent, je veux parler. Non, M. Albert, je ne veux pas que vous le disiez. Je ne veux pas. Mais pourquoi, voyons ? Parce que je veux le dire moi-même. M. Albert, vous m'aimez. Oui. Oui, mais ce n'est pas tout de le dire, faut le penser, hein ? Mais oui, je vous aime. Je vous aime depuis que je suis arrivée ici, malgré vos parents qui me rabrouaient, malgré votre fiancé qui me défendait tout espoir. Mais comment avez-vous su ? Comment avez-vous pu deviner ? C'était pas difficile. Vous étiez toujours si gentille avec moi. Vous travaillez double pour m'éviter de la besogne. Quand vous vouliez partir, vous êtes restés rien que parce que je vous l'ai demandé. Vous avez appris à parler comme nous. À cause de tout ça, j'ai compris. À cause de tout cela ? Oui. Et puis aussi à cause d'une autre chose. Laquelle ? Je ne peux pas vous le dire. Bah, si dites. Eh bien, oui, je peux le dire. Non, non, ne dites pas, surtout. Pourquoi ? Parce que je veux vous le dire moi-même. Mademoiselle Suzanne, vous m'aimez. Oui. Ce n'est pas tout de le dire, il faut le penser. Je le pense, monsieur Albert. Vous m'aimez. Oui. Mais moi, ce n'est pas depuis aussi longtemps que vous, hein ? Moi, c'est seulement depuis ma rupture avec Séraphin. Avant, j'aurais bien voulu, mais je ne pouvais pas. Vous me rendez bien heureux, Suzanne. Il me tarde d'aller embrasser mon père pour lui faire part de mon bonheur. Eh bien, monsieur Albert, vous pensez tellement à votre père que vous oubliez le mien et sa candidature. Vous avez raison, ce n'est pas le moment d'abandonner monsieur Belmance. Oui, je crois même que s'il n'est pas nommé, il faudra attendre quelques jours avant de lui parler de nous. Mais il le sera nommé ! Je vais me répandre dans les groupes. Je vais lui faire une propagande désespérée. Au revoir, Suzanne. Au revoir, monsieur Albert. Et bonne chance, hein ? Ah, vous travaillez aussi ici, Samhain ? Oui, mademoiselle, je donne un coup de main le jour de séance. Est-ce que vous savez quand la séance a commencé ? Ça commence quand le président sonne avec sa sonnette. Alors les membres arrivent et la faïence, elle est ouverte. Votre cravate est de nouveau de travers. Et attention, hein, de la dignité. Autant se mettre, il va bien mon con. Oui. Et attention, hein, de la dignité. C'est sûr que vous en avez, mademoiselle ? Oui, monsieur Meule, mais si ça ne vous dérange pas trop, je voudrais vous dire un mot d'eux. J'écoute, mademoiselle. Est-ce que vous savez quand la séance va commencer ? Je ne sais pas, mademoiselle, la sonnette fait un signe. Ah oui, la fameuse sonnette. Ça est vrai que vous êtes candidat ? Oui, mademoiselle. On n'avait pourtant jamais parlé de vous. On n'avait jamais parlé de Napoléon avant la Révolution. Il est quand même devenu empereur. Est-ce que vous saviez que c'était père qui était sur les rangs ? Tiens, c'est même pour ça que je me suis mis aussi. Vous êtes fâché sur lui ? Moins fâché ? Je suis bien trop méprisant pour ça. Père vous a pourtant jamais rien fait de mort. On a fait un affront à ma famille, je vais le laver. Mais il n'y a pas eu d'affront puisqu'on était d'accord, nous deux avec Séraphin pour rompre. Oh, je ne regrette pas qu'on a cassé. Je n'avais pas fait assez attention de quelle famille j'allais devenir. Comment ? Séraphin m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il vous en dit ? Je suis bien trop chevalier français pour insister. Mais me laissez maillance tranquille, indécieux. Est-ce que vous aurez raconté des méchancetés sur moi ? Il ne m'a rien caché. Je sais que dans le temps vous avez eu des ennuis. Mais enfin, alors, il ne fallait pas que vous laissiez filiancer. Ah, il vous raconte des histoires comme ça. Faites-moi le plaisir de me laisser un moment avec Séraphin. Ce n'est pas possible. Laissez-moi le causer un moment. Je dois le causer. Oh, c'est déjà bon. Je respecte trop les gens de mon rang pour avoir des ruses avec. Je perds. pour cinq minutes. Et attention, hein, galopin. Alors, vous racontez des choses honteuses sur moi ? Mais non. Et qu'est-ce que vous en avez dit ? J'ai dit qu'on avait décidé ensemble de rompre parce qu'on n'avait pas le même caractère. Et puis ? Il n'a pas voulu me croire. Il disait que ça faisait rien, que quand on avait tous les deux le même caractère, on finissait par s'embêter. Il était très fâché. Il criait que j'étais un imbécile. Et alors ? Alors ? Alors, je lui ai dit que vous aviez eu un amoureux avant moi. Quoi ? Et que vous étiez partis deux jours avec lui. Mais c'est tout. Oh, pardon, Suzanne, je dis ça le soir même dans un moment où j'étais comme fou. Oui, mais le lendemain ? Le lendemain, j'ai pas osé lui dire que j'avais menti. J'ai pas osé lui dire la vérité. J'avais peur d'être flanqué à la porte envoyé à l'étranger. Qu'est-ce que ça pouvait faire ? Non, j'ai pas osé lui dire parce que, comme je vous l'avais promis, le soir même, j'avais été chez elle. Chez qui ? Ben, chez Anna. Ah. Oui. Elle m'attendait si gentiment sans se douter de rien. Elle travaillait si courageusement à sa couture sous sa petite lampe. Elle avait mis un petit nœud bleu dans les cheveux du gamin. Alors, je me suis rappelé de ce que vous m'aviez dit. Alors, le gamin a grimpé sur mes genoux en faisant « Plutner de me tire-lire-lire ! » Je n'avais jamais vu ça si beau que ce soir-là. Alors, j'ai embrassé Anna, j'ai embrassé le gamin et je me suis dit que ma vie serait pour ces deux créatures que j'aimais. C'est très bien ce que vous avez fait, la Séraphin. Mais moi, le bruit que vous avez fait courir. mon père m'aurait envoyé en Allemagne chez un correspondant pendant deux ou trois ans et j'aurais été séparé de ma femme et de ton moutard. Je ne pense pas qu'on allait encore parler de notre affaire. Il est si gentil, le petit. Il s'appelle Séraphin. Il est blond et il a des crôles. Est-ce que je pourrais aller une fois le voir ? Quand vous voudrez. Si votre père vous laissait marier Anna, vous le feriez ? Je vous crois, mais il ne voudra jamais. Il voudra. Je vais lui parler. Mais Suzanne ! Mais laissez-moi faire, que j'ai déjà si souvent tiré mon plan. C'est inutile de lui parler. Mais je vous dis que ça réussira. J'ai rompu votre premier mariage. Je peux bien arranger le second, hein ? Si c'est vrai, je ferai n'importe quoi pour vous. Eh bien, justement, vous devez faire quelque chose pour moi. Non ? Oui. Votre père et mon père sont tous deux candidats à présidence, hein ? Je veux qu'on en a mon père. J'ai déjà présenté le mien. Je ne peux quand même pas défendre M. Bölemans. Eh, je ne vous demande pas ça. Je vous demande seulement de ne pas trop pousser M. Meulemiste Je le ferai si c'est en l'inquiète. Allez. Je suis de retour. Venez, fils. Maintenant, c'est à vous, M. Meulemiste que je dois causer. M. Serafin va se retirer. Mais avant, il va vous dire que tout ce qu'il a dit de moi n'est pas vrai. Que je n'ai jamais eu d'amoureux et que je ne suis jamais partie avec personne. Eh bien ? Quelle nouvelle ? C'est la vérité. J'avais inventé ça. Maintenant, vous pouvez vous en aller. Mettez-vous, M. Meulemiste ? Je vous demande pardon, mais la science va commencer et... Non, non. C'est la sonnette qui doit donner le signal. Et elle est toujours là. Ah, vous savez ça aussi. Je suis sûre que vous croyez que je vais vous demander de vous retirer pour mon père. Vous ne le feriez pas ? Tiens donc ! Sainte Perrière, la présidence d'honneur, ça me laisse froide. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle ? Eh bien, je vais vous raconter la vraie raison de notre rupture, Séraphin et moi. Ah ! Ah ! C'est moi qui n'ai pas voulu. Oui. C'est moi qui n'ai pas voulu parce que Séraphin avait une bonne amie depuis longtemps. Oh, oh, oh ! Séraphin, une bonne amie, mais vous rêvez ? Il me l'a avoué lui-même. Mais c'est de la blague, une bonne amie. La preuve, c'est qu'elle s'appelle Anna. Anna ? Oui, Anna, une ouvrière lingère. En la fin, qu'est-ce que ça faisait ? Tous les jeunes gens ont eu de couple ou deux de bon amie. Et quand on se marie, on lâche sa bonne amie. Pas quand on a un enfant avec elle. Hein ? Séraphin, un enfant d'Anna. Mon fils a un fils ? Oui, vous avez le bonheur d'être bon papa. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il s'appelle Séraphin comme son papa. Si c'est vrai, je vais flanquer Séraphin à la porte. C'est vrai, M. Meulemaison, mais vous ne flanquerez pas Séraphin à la porte. Non, je vais me gêner. Tout le monde dira que vous êtes un méchant et que vous empêchez votre fils de marier la femme qu'il aime. Je m'en fiche, je sais ce que j'ai à faire. Pas lui aussi, il saura ce qu'il a à faire. Il n'oserait pas faire le contraire de ma volonté ? De lui-même, non, mais je lui donnerai des conseils. Quel conseil ? Je lui ai raconté des exemples. Je lui dirai que je connais un monsieur qui a été très heureux dans son ménage, qui est maintenant un gros commerçant et qui a marié sa bonne amie avec un enfant de lui. Même que quand l'enfant est né, mon père a dû prêter deux francs à ce monsieur qui était son amie en ce temps-là. C'est beau, le monde ce qu'il vous a raconté, ça ? Je me demande tout de même ce que ce monsieur répondrait à son fils si son fils voulait faire la même chose que lui. Vous avez dit cette histoire à Séraphin ? Mais non, je sais bien que vous n'aimeriez pas ça. Allez, monsieur Meulemeister, qu'est-ce que vous auriez dit il y a 25 ans si on vous avait empêché de marier la femme que vous aimiez tant et qu'il vous avait donné un si joli petit garçon ? Le petit Séraphin aussi est joli, vous savez. C'est vous tout craché ? C'est moi tout craché ? Oui. Est-ce que vous auriez été sûr avec une autre que l'enfant aurait été vous tout craché ? Allez, dites oui. Vous serez si content du bonheur de votre fils, de la reconnaissance de sa femme et de la tendresse du petit Séraphin. Et tout le monde dira c'est tout de même chiclet qui t'en fait le Meulemeister. Vous ne direz jamais cette histoire à Serafins ? Mais non. Oui, mais c'est certain. Tiens, j'aime mieux garder le moyen de vous faire encore chanter. Et là ? Si c'était nécessaire. Et vos parents avec qui je suis brouillé ne diront rien non plus ? Vous vous remettrez un jour. Oh, je n'y tiens pas. Non plus. Alors, c'est oui ? Oui. Allez, venez vite avec moi chez lui. Allez. Ah, Monsieur Meulemeister, votre fils vous a dit que vous êtes le candidat du comité. Ça va marcher, vous savez. J'espère que ça va commencer. C'est juste le moment. Mais je ne commence pas avant une demi-heure. Nos hommes sûrs ne sont pas encore là. Ah bon ? Bonjour, Monsieur Mustix. Bonjour, Madame Beuleman, vous allez bien ? Oui. Et Monsieur, votre mari va bien ? Oui, très bien, merci. Je suis revenu parce que j'ai oublié la sonnette de la présidence. Ah oui, vous allez présider la séance. Oui. La fameuse séance qui va s'ouvrir tout de suite. Dans quelques minutes, mais nous attendons encore des membres. Oui, j'ai entendu, les hommes sûrs. Alors, à bientôt, Monsieur Mustix. Allez, 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 Est-ce que vous êtes le cœur ? Je suis néglu, hein ? Oui, je suis fiévreux, moi. P, mais, on se met dans dans les corridors, on entend presque tout ce qu'il dit dans la salle. Oui, Élie, je ne procéduis pas de la dernière séance. Moi, je vais comme ça, hein ? Oui. Mais, vous êtes écoutés dans le corridor. C'est un mesquin. Je vais aussi. Ah ! Allô ? La maison des Brasseurs, oui ? Isabelle, est-ce que Monsieur Bulleting s'est arrivée avec ses deux fils ? Non, mademoiselle, ce sont trois électeurs sûrs pour papa. Allô ? Isabelle, descendez vite, était au chasseur de grimper dans une voiture et d'aller chercher la part de M. Bellement. C'est très urgent, hein ? Mais j'ai le plateau, hein, mais... Mais t'es posé, Lola ? Hé, Monsieur, Monsieur, prenez un peu le plateau de cette fille. Allô ? Oui ? Oui, mais dépêchez-vous, Isabelle. Oui, mademoiselle, je couvre. Allô ? Oui ? Mais oui, ça fait une demi-heure que je vous le dis, vous êtes bien dans la maison des Brasseurs. Ah, c'est pour l'air de scrutin ? Ah, vous êtes à l'armée de M. Meule, mais... Mais oui, parfaitement. Oui, ça s'annoncerait bien, hein ? Mais vous ne devez pas vous déranger, hein ? Il sera certainement nommé, il est le candidat du comité, oui. on ne vendra pas avant une heure, une heure et demie. Non, non, c'est avec plaisir, hein ? Oui, dans la paire de M. Holbach. Oui, je ferai bien vos compliments, hein ? Et autant de s'affaires. Vous êtes tout de même bien comme ça, monsieur ? Vous trouvez ? Vous n'avez jamais servi de la bière ? Non, jamais. Essayez une fois de marcher avec ça dans les mains. Marcher ? Mais j'ai prouvé déjà toutes les peines du monde à me tenir en équilibre. Si, si, marchez, ça ira très bien. Je vous en prie, mademoiselle, la présenterie est assez durée, débarrassez-moi de ça. Moi ? Mais ce n'est pas moi que ça a été la servante. Mais c'est vous qui lui avez inspiré cette infernale idée de me le forer dans les mains. Cette pauvre fille ne savait qu'en faire. Sans compter que vous m'avez enlevé la serveuse au moment précis où je l'avais chargée d'une commission. Une commission ? Ah, si vous voulez, je peux la faire, monsieur. Merci. Je suppose que cette bonne va revenir bientôt. Je ne pense pas. Elle est très occupée par la séance. Vous venez peut-être aussi pour la séance. La séance ? Pas du tout, non. Je viens pour voir mon fils, monsieur Albert Delpierre. Votre fils ? Monsieur Delpierre ? Vous êtes le père de monsieur Albert ? Ouf ! Je commençais à avoir la crampe. Vous êtes le père de monsieur Albert ? Oui, vous le connaissez ? Je suis mademoiselle Belmans. Mademoiselle Belmans ! Oh, vous permettez ? vous êtes le père ? Non, vous êtes le père. Alors, ensemble. Allez, oui. Oh, nous avons fait connaissance d'une drôle de façon, monsieur Delpierre. Je vous demande bien pardon, vous savez. C'est moi qui vous demande pardon. En somme, il était très amusant, le coup du plateau. Oh non, non, il était de mauvais goût. Vous étiez si comique. Il ne faut plus jamais porter un plateau avec des verres. Je n'y ai guermi de bonne volonté, vous en conviendrez, mademoiselle. Je me suis montré bougon. J'étais contrarié de ne pas avoir trouvé mon fils à la gare et de n'avoir reçu de lui qu'un mot laconique m'annonçant qu'il était appelé dans cet établissement. Ah oui, mais c'est très sérieux. Il ne pouvait pas faire autrement que de venir à la séance. Vous comprenez ? Père est candidat président d'honneur à la société des brasseries. Alors, tout le monde doit être là pour voter. Il me semble pourtant qu'il n'aurait pas dû hésiter entre cette séance et l'arrivée de son père. Vous auriez fait comme lui ? Pourquoi ? Parce que je vous l'aurais demandé. Ah, c'est vous qui me lui avez demandé. Oui, et quand je demande quelque chose, on ne sait rien me refuser. Vraiment ? C'est comme ça. Ainsi, moi, je vais vous demander quelque chose et vous ne me refuserez pas. Voyant. Eh bien, je vous demande de ne pas gronder, monsieur Albert, car il n'est pas allé à la gare. Mais, mademoiselle... Non, il ne faut pas gronder. Vous pouvez être sûr qu'il vous aime beaucoup, qu'il aurait voulu l'arrivée, me prendre pour vous embrasser tout de suite. Mais je lui ai dit que vous auriez le premier à le féliciter d'avoir songé à plaire à son patron. Et si vous voulez absolument gronder quelqu'un, grondez-moi. Eh bien, je vous gronde. Mais à lui, vous ne direz rien, hein ? Chouette. Alors, grondez-moi plus fort. Je vous gronde, je vous gronde. Et pas un moins, monsieur Albert, hein ? Elle est charmante, cette petite. Je ne lui dirai rien, je vous le promets. Vous voyez bien qu'on ne sait rien me refuser. charmante. Monsieur Delpier, j'ai encore quelque chose à vous demander. Quelque chose que je ne pourrais pas vous refuser ? Oui. Quand il vous aura bien embrassé, il vous parlera d'une affaire sérieuse. Et vous savez ce dont il s'agit ? Oui. Nous sommes de bons amis. Il peut vous demander une permission. Si vous ne voulez pas en lui accorder, il sera très triste. Pourquoi ? Parce que c'est une chose à laquelle il tient beaucoup. Enfin, je crois. Parlez. Eh bien, voilà. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Alors, il me sera difficile de vous fixer sur mon impression. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est quelque chose de très sérieux, hein ? Il ne faut pas dire oui si vous ne le pensez pas. Si je vous en parle, c'est pour éviter un gros chagrin, monsieur Albert. Un gros chagrin ? Oui. Si vous refusez de lui accorder ce qu'il vous demande, il sera très triste. Eh bien, il se peut que vous ne vouliez pas. Alors, il vaut mieux partir tout de suite sans l'avoir vu en disant, par exemple, que vous avez reçu un télégramme de Paris qui vous rappelle d'urgence. Mais encore ! Parce que comme ça, il ne connaîtra pas tout de suite votre refus. Au lieu d'être triste, il conservera de l'espoir. Et moi, j'aurai le temps de le préparer à votre réponse. Et ça lui fera beaucoup moins de peine que si vous le contrariez brusquement. Enfin, dites-moi de quoi il s'agit. Vous promettez si vous ne voulez pas de vous en aller. Mais, mademoiselle... Ah, il faut promettre, hein ? Sinon, je ne vous dis rien. Je promets. Vous voyez bien qu'on ne sait rien à me refuser. Délicieuse. Eh bien, voilà. Monsieur Albert... Dites ! Monsieur Albert même... Il voudrait vous demander de demander mon père et mère. Ah ! Vous ne voulez pas que je repartais ! Partais ! Je n'ai pas dit que je refusais, mais... Mais quoi ? Mais vous devez me comprendre. Excusez-moi, mademoiselle, si je vous tiens ce langage, mais enfin, je vous vois depuis un instant. Mon devoir de père est examiné. Vous êtes charmante, mais je vous connais à peine. Mais vous n'avez pas besoin de me connaître. Ce n'est pas vous qui devez me marier. Monsieur Albert me connaissait tout ce qu'il faut. Oh ! Je suis certain que vous êtes digne de lui. Seulement, il est bien jeune. Tiens, moi aussi, je suis bien jeune. Justement, c'est... Comprenez-moi... Attends, 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 cherchez pas de mots. Ici, chez nous, on dit tout droit ce qu'on pense. Pas besoin de vous gêner. Vous ne voulez pas ? C'est dommage. Mais alors, partez. Partez ! Mais permettez que je m'explique. Non, non, il va revenir, monsieur Delpierre. Allez-vous-en, allez-vous-en. Mais quand il sera là, je lui dirai... Non, non, il ne lui dit rien. Vous en viez promis. Ce n'est pas bien. Si j'en reçus, je n'aurais pas parlé. Allez-vous-en, allez-vous-en. Pardon, mais... Non, non, je lui raconterai une histoire de télégramme. Partez, monsieur Delpierre. Vous me flanquez à la porte ? Oui. Je n'en irai pas sans avoir vu mon fils. Vous allez lui faire du chagrin, monsieur Delpierre. Je verrai mon fils et je lui dirai... Je lui dirai que s'il croit vous aimer, s'il est certain d'avoir trouvé son bonheur, je n'ai pas à m'opposer à ses projets. Ouf ! Oh, vous êtes un brave homme ! Et vous, une brave jeune fille, mademoiselle Suzanne. Vous savez mon nom ? Albert trouvait dans chacune de ses lettres le moyen de le glisser. Et il me faisait de la réclame. C'est gentil, ça. Alors, c'est dit, hein ? C'est dit. Vous voyez bien qu'on ne sait rien à me refuser. C'est la séance. Messieurs, nous allons procéder à la nomination d'un nouveau président d'honneur. Deux candidats sont en présence, le premier et le second. Le premier, monsieur Meul-le-Mestre. Le second est monsieur Benhamat. Bravo ! Monsieur Meul-le-Mestre est le candidat du comité. Qui demande la parole ? Moi ! C'est monsieur Séraphin. Je ne connais pas. Oui, mais moi, je le connais. C'est mon fils. Messieurs, le comité vous présente la candidature de monsieur Meul-le-Mestre, mon père. Je la recommande à vos suffrages. J'ai dit. Bravo ! C'est tout ! Quelqu'un demande encore la parole ? Moi ! C'est monsieur Albert. Vraiment ? Monsieur Albert Delpierre te parie à la parole. Choucoulet ! Ça va être aujourd'hui. C'est monsieur Albert. Messieurs, monsieur le président a dit en me donnant la parole. La parole ? Monsieur Delpierre de Paris. Oui, de Paris, je suis venu. Mais à Bruxelles, je reste. Il restera pas longtemps, hein ? Maintenant, je sens que je suis un enfant de la capitale. Capitale, oui. Eh bien, messieurs, je veux, je voudrais, euh, euh... Ibrubule ! Excusez si je tombe trop court de mes mots, mais c'est parce que je veux vous dire mon cœur, tout droit dehors, et que l'émotion, on ne sait pas la con. Je veux vous dire ce que je pense du brave et honnête monsieur Peulement. comme il parle bien, hein ? C'est mon fils. Pas besoin de vous rappeler sa carrière. Qu'est-ce qu'il était quand il a commencé ? Il était dans le tiroir d'en dessous. Enfin, pourquoi il a besoin de qui, sa monnaie ? Maintenant, il est d'une bonne bourgeoisie. Il vit heureux avec sa dame et sa demoiselle. Oh ! Oh ! C'est mon fils ! Il est bien ! Enfant du peuple, il s'est élevé par la force de son travail et de son courage jusqu'au plus haut échelon de la brasserie. Oh ! Et de là, messieurs, il peut contempler fier et dédaigneux sans faux orgueil les vains efforts de la concurrence étrangère en tenant haut et ferme l'étendard de la bière nationale. Oh ! Hortense, beaucoup de choix. Non, mais le calme est déjà bouillé. Tenez-le quand même. Si vous le nommez, messieurs, vous ne le regretterez pas. Avec lui, pas de vaines paroles, pas d'eau bénite de cour, clapenne, zaine, gaine, ordaine. Mais c'est mon fils ! Il a été bien fait ! Oh ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Père, mais, monsieur Delpierre, en paix, là ! En paix, son paix ! Oui ! Monsieur Delpierre, quel discours ! Quel est talent ! Quel est ostracisme ! Monsieur Delpierre, remercier Dieu, hein ! Je remercie Dieu, madame Delpierre, d'avoir une nuit donné le jour de l'appareil en France ! Ça, je n'oublierai jamais, vous savez, jamais ! Enfant du peuple ! Il a grimpé par la volonté de sa force sur la plus haute des chaînes de la pierre nationale ! Magnifique ! Magnifique ! Messieurs, est-ce que t'as désigné de la plus haute ? Monsieur Père Le Mans, comme président donneur à 75 voix de majorité ! 75 voix ? Monsieur Père Le Mans, vous êtes nommé ? Venez, faites l'Assemblée, je vais vous faire une ambassion ! Je vous prie ! Je vous prie ! que t'as désigné ! Bien-y, c'est un petit peu ! Bien-y, c'est un petit peu ! Bien-y, c'est un petit peu ! Comme il est content, hein ! Papa ! Dans mes bras, Mirabeau de la Brasserie Nationale ! Ils sont si fiers de toi que je ne t'en veux plus ! Messieurs ! Bonjour ! Bonjour, messieurs ! Messieurs ! C'est Papa ! De tout mon cœur ! Je vous remercie et j'ose lui dire que mon ami Albert avait raison quand il disait que je saurais grimper sur la plus haute échelle avec le drapeau et avec le drapeau dans la bière nationale enfin, comme il en dit ! Je crois que voilà un drapeau dont on parlera longtemps. Ah, Papa, si tu savais comme cette phrase stupide me fait du bien ! Oui, je m'en doute. Comment tu t'en doutes ? Monsieur Albert, je lui ai tout dit ! Et tu consens ! ne fût-ce que pour ta gloire oratoire ! Et puis surtout parce qu'elle est charmante ! Merci, Papa ! Merci, Monsieur ! Oh, appelez-moi Papa ! Merci, Papa ! Oh ! Monsieur Albert, venez dans mes bras ! Ah là là ! Moi, vous avez causé comme un avocat ! Et d'abord, je vous donnerai de l'augmentation. Et pour commencer, embrassez déjà ma femme ! Vous avez entendu un monsieur de le dire ? Il a été à bonne école, vous savez, la mienne, il est galois, hein ? D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus seulement mon collaborateur, il est mon associé. Je le considère comme mon propre enfant. Peut-être pas autant qu'il le désirerait. Comment ? Son éloquence, Monsieur Bollemance, est un miracle de l'amour. Mais qu'est-ce que vous dites ? Oui, il est, mademoiselle, votre fille, et pour lui, je vous demande sa main. Il a eu la main, mademoiselle, ma fille ! Je m'en vais pas ! Et embrassez votre fille lancée ! Veuillez-moi ! Oui ! Prendez-moi mon bouchoir ! Moi, j'ai toujours dit que j'aimais ce garçon, hein ! Venez ! Vous avez une semainte pour moi. Ah ! La grand-plan ! La grand-plan de M. Gernier ! Vous êtes une... La grand-plan de M. Gernier ! ... ... ... ... Applaudissements. 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 Applaudissements.